Bonjour à tous, nous continuons ce congrès de l'MCIB du samedi 18 septembre et cet après-midi nous allons avoir deux conférenciers de choix et Vincent bonjour, re bonjour puisqu'on s'est vu déjà ce matin, peut-être tu peux te présenter pour ceux qui n'arrivent que cet après-midi et puis on va accueillir nos invités. Bon alors je me représente puisque j'étais déjà là ce matin je suis docteur Vincent Roliquet je suis médecin généraliste j'exerce surtout ici aujourd'hui la fonction de rédacteur en chef du site mc.org vous avez tous évidemment vu que la l'ordre du jour, l'idée générale c'est Covid ce matin on a quand même essayé de s'échapper un peu de cette espèce d'enfer intellectuel qui consiste à ne penser qu'à ça donc on a réussi à apparaître d'autres choses mais néanmoins il est absolument fondamental qu'on s'en sorte il est fondamental qu'on a besoin on a besoin évidemment d'avoir des gens pour nous éclairer nous guider et on l'a aujourd'hui et là franchement cet après midi on ne peut que remercier nos deux invités principaux plus notre régional de l'étape dont je vais parler dans quelques minutes il faut remercier le docteur Louis Fouché médecin anesthésiste réanimateur qu'on a qu'on a découvert très rapidement sur des explications qui étaient d'une limpidité totale autour de la Covid qui était une pathologie qu'on ne connaissait pas donc ça a été déjà un grand moment heureusement qu'on a eu cette espèce de parole éclairante de quelqu'un qui connaissait la Covid pour la pour la vivre et puis pour la pour la traiter et puis dans les semaines qui ont suivi on s'est très rapidement rendu compte que le docteur Fouché pouvait nous apporter bien plus qu'une réflexion basique de soins de soins primaires de malades en grande détresse vitale il nous a aidé à conceptualiser le problème de la Covid tel qu'on la vit c'est à dire ses retentissements dans notre vie de tous les jours l'explosion politique qui en a été la suite et puis ce qu'on vit aujourd'hui tous avec le second invité que je suis particulièrement ravi de de voir apparaître à cet écran monsieur Jean-Dominique Michel anthropologue en Suisse qui nous a alors lui donné une dimension presque satellitaire de la situation parce que son métier c'est précisément de savoir s'extraire de des détails de la vie de tous les jours de savoir synthétiser l'information de savoir la remettre dans un contexte de savoir la représenter de savoir travailler les sources etc et c'est vrai que Jean-Dominique Michel c'est pour ça qu'il en a pris autant plein les dents je m'aperçois que ton oeil au beurre noir et guéri c'est bien mais on a on a tous particulièrement bien souffert cette année de de l'intolérance générale de des gens qui pour qui la Covid est une grande chance voilà c'est pas une grande chance pour l'humanité c'est une grande chance pour quelques-uns et grâce à Jean-Dominique grâce à lui on comprend on comprend dans quel piège infernal on s'est fait enfermer pendant maintenant un an et demi et puis enfin on notre régional c'est notre magnifique Hélène Banoun que la plupart des des lecteurs de l'EMC connaissent sous son nom de guerre Emma Khan elle préférait elle préférait se protéger contre ce qui est arrivé à tout le monde à lui à Jean-Dominique à tout le monde comme à moi et puis finalement c'est un pseudo ça tient jamais longtemps donc tout le monde sait qui est Hélène donc voilà Hélène c'est Emma Khan Emma Khan qui nous a aidé considérablement pareil sur le plan scientifique sur le plan de de la de la veille je dirais scientifique permanente avec ses lettres qu'elle nous qu'elle nous qu'elle nous promet et qu'elle nous sort deux fois par mois qui sont complexes qui sont complètes surtout donc l'ensemble de ces trois invités aujourd'hui Louis qui a une vision plus 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 philosophique et plus et plus humaniste de la COVID que Jean-Dominique qui a une vision très pragmatique et Hélène qui a une vision scientifique je pense qu'avec ça si on passe pas une bonne après-midi encore une fois merci à tous les trois et je laisse la parole maintenant à à Louis pour son exposé dont j'ai pas rempli le titre mais il va nous expliquer bonjour merci beaucoup Vincent bonjour à tous bonjour Eric bonjour Vincent bonjour Jean-Dominique et Hélène je suis ravi d'être avec vous à l'AMSIB et je pense que c'est une initiative effectivement précurseur à bien des égards d'avoir réuni des médecins ensemble des scientifiques pour essayer de réfléchir à une santé sans conflit d'intérêts et libre et ouverte à à tous les possibles au delà de ce que propose l'industrie pharmaceutique mon propos aujourd'hui ça va être de vous parler finalement de l'organisation en disant le Covid est une syndémie c'est à dire une épidémie qui vient taper là où ça fait mal là où ça fait mal en termes de facteurs de risque pour les patients c'est les gens qui étaient déjà pas bien qui font les frais de cette épidémie et puis là où ça fait mal pour notre société notre système de santé notre système de soins c'est à dire l'ensemble d'une désorganisation volontaire est organisée en tout cas scénarisée depuis plusieurs années pour essayer que les patients ne puissent pas être pris en charge jusqu'au point d'orgue de ces derniers jours où finalement on fait partir des soignants en retraite en pré-retraite en disponibilité en démission ou en suspension alors même qu'on a besoin d'eux pour soigner les gens donc on est vraiment dans un système en effondrement et plutôt que de le prendre comme une fatalité triste je crois qu'on peut essayer de réfléchir à ce qu'on aimerait voir advenir à travers de ces au travers de certains exemples donc je vais mettre en route ma présentation si tu veux bien vincent et alors je vais essayer de me mettre au bon endroit pour vous parler voilà normalement ça devrait vous devriez voir mes diapos tu me fais un petit signe c'est pas bon je vais essayer de vous parler de ce que sont les réseaux de soins et pour ça j'ai juste vous dire d'où je parle parce que à la fois je suis médecin anesthésiste réanimateur vous avez compris j'étais en disponibilité de la fonction publique hospitalière une sorte de congé sans solde plus ou moins définitif j'en sais rien et que je travaillais avant à l'hôpital public et par ailleurs je me suis occupé d'un certain nombre de réseaux le réseau réinfo co vide le réseau covis soins que vous voyez là aussi et dont je vais parler aujourd'hui le réseau des colibris le réseau des jardiniers du nou et puis j'ai participé à l'hôpital en fait à de la coordination réseau aussi au travers de ce qu'on appelle la sécu 3 s la commission qualité sécurité des soins de shit site c'est là je me suis occupé en gros de la certification hs j'ai vu tous les travers de l'organisation proposée par la hs des modèles entrepreneurial qu'on essaie d'imposer à l'hôpital mais il y avait quand même des choses intéressantes à réfléchir et je vais essayer de vous faire un peu le vous brosser le portrait de ces de ces expériences d'organisation des soins j'ai pas de conflits d'intérêts dans l'histoire du co vide je ne gagne pas de l'argent j'en perds mon travail donc et je vais commencer par une phrase de quelqu'un qui dont il est intéressant de le lire parce que c'est pas dans notre culture de médecins ou soignants d'aller voir ce genre de choses qui ont plus à voir avec l'entrepreneuriat le management ou des choses comme ça et qui vu de loin nous paraissent des choses très inutiles et qui pourtant sont au coeur de ce qu'on vit puisque on est directement les esclaves de l'entrepreneuriat et du management tel qu'il est conçu un management techno administratif c'est quelqu'un qui s'appelle frédéric laloux et qui a écrit un livre qui s'appelle reinventing organization qui a donné lieu à une bande dessinée qui est beaucoup plus accessible pour ceux qui seraient un petit peu plus un petit peu plus fainéant et il commence par cette phrase ils disent même les 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 meneurs du business traditionnel sentent bien qu'il ya quelque chose qui va pas quoi il ya quelque chose de pourri au royaume de danemark vous souvenez c'est l'exergue de hamlet il ya vraiment quelque chose de pourri dans notre système et il est vraiment temps d'en changer et effectivement le système change depuis des années et je vais vous parler d'un premier exemple qui se passe en hollande d'où ce nom un peu barbare que que vincent a peut-être du mal à prononcer burzorg burzorg c'est un finalement des infirmiers à domicile et ça part de quelqu'un qui s'appelle jos de bloc et ça part finalement de l'idée qu'une infirmière à domicile elle va essayer de rendre service à ses patients mais rapidement on dit qu'il faut diminuer les coûts que ça coûte trop cher en fait et donc on va rationaliser mettre en place un système industriel de soins à domicile où finalement vous êtes remplaçable par un autre c'est vous l'infirmier c'est un autre on s'en contre fou jusqu'à même faire une structure pyramidale grandiose en fait où la tête des organisations administratives aux techniques finit par vous donner un planning où vous auriez un certain temps de transit vous auriez un de manière optimisée sur votre smartphone et c'est ce qui s'est passé en hollande le trajet pour aller d'un patient à un autre de manière optimisée ce qui fait que vous voyez jamais les mêmes patients parce qu'en fait c'est le central qui le fait pour vous donc il n'y a pas de lien qui se crée et puis il s'agit de courir toujours plus vite toujours plus vite vous êtes toujours en retard de toute manière et en hollande il y avait même une tarification établie en fonction d'un barème horaire des soins genre un lovenox ça prend 7 minutes 32 un bas de contention ça prend 14 ça prend 12 minutes et finalement votre la vacation d'infirmier est payé comme ça donc il peut pas dépasser tout ça dans la grande spirale de l'amélioration continue à vous connaissez tous le grand pipeau de la qualité telle qu'on la présente à l'hôpital et donc l'amélioration continue c'est toujours l'efficience et le rendement qui sont au coeur de la raison d'être c'est à dire le but de toutes ces organisations c'est d'améliorer le rendement et comme le problème vient toujours des humains vous savez le pfh le putain de facteur humain et bien il faut se séparer des humains et à la fin vous auriez des robots qui font les soins à domicile ben ce serait mieux en fait il y aurait moins d'erreurs on serait débarrassé des scories de l'erreur humaine et finalement toutes les organisations qu'elles soient un hôpital qu'elles soient un système de soins qu'elles soient un réseau de soins infirmiers en ville aboutissent à ça c'est que si le but c'est que d'être au maximum efficient à la fin le plus efficient c'est quand il n'y a pas d'humain alors donc vous avez ici des expériences vécues finalement la personne arrive elle doit appliquer les soins infirmiers puis le patient dit non mais c'est un peu plus compliqué que ça on pourrait peut-être passer un peu de temps à discuter non j'ai pas le temps il faut que je vous fasse le truc et puis finalement tout le monde est malheureux et à la fin vous avez des infirmiers qui se retrouvent transformés en robots et ça ça a été bien explicité par un sociologue qui s'appelle david graber qui est mort pendant le covid et qui avait écrit un livre très connu qui a fait date qui a appelé bullshit jobs c'est à dire les jobs à la con les métiers qui servent à rien ou à la fin vous êtes dans un burn out permanent parce que vous avez l'impression que vous faites ne sert à rien et puis vous avez une classe de gens techno administratifs en charge d'optimiser le système justement et qui crée des espèces d'usines à gaz grandiose qui vont bouffer le temps l'énergie l'argent les idées la créativité pour à la fin les transformer en du vent et une efficience des soins qui au contraire va être contre-productive c'est à dire que si vous regardez ces systèmes techno administratifs sur administrer in fine l'énergie est complètement bloquée et ils aboutissent à l'inverse de ce à quoi ils voulaient aboutir ça c'est un livre de Ivan Illich qui s'appelle la némésis médicale où il écrit texto aujourd'hui le principal facteur pathogène prédominant c'est le système de santé c'est pas pas de mal manger ni rien c'est le système de santé lui-même et finalement vous avez quelqu'un qui s'appelle joss de bloc en hollande qui a dit bon en fait on arrête je veux plus faire ça moi je me tire aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui se tirent depuis quelques jours depuis le 15 septembre vous avez des gens qui disent basta en fait je ne veux plus participer à ce système aberrant je suis pas là pour appliquer des prescriptions des médecins je suis là pour que les patients mènent une vie aussi riche et autonome que possible ça c'est important c'est important parce que c'est ce qu'on appelle la raison d'être et finalement dans toutes les organisations qui ont libéré l'énergie qui ont permis de fonctionner autrement on se rend compte qu'il ya une raison d'être évolutive qui est posée au centre c'est quoi cette raison d'être c'est un verbe à l'infinitif qui traduit mais pourquoi mon groupe pourquoi moi à quoi je sers dans plus grand pourquoi plus grand a besoin que moi a besoin de moi pourquoi le monde a besoin de moi finalement là c'est pourquoi la hollande a besoin de burzorg pour permettre aux personnes avec un handicap ou une maladie de vivre la vie la plus riche et la plus autonome possible à domicile qu'est ce qu'ils ont fait en fait ils ont complètement changé leur fusil d'épaule ils ont dit plutôt que d'aller appliquer la prescription en allant chez le patient on va commencer par prendre un café s'asseoir et puis discuter de la vie des gens discuter de leurs ressources propres de leur capacité à faire face aux problèmes des différentes pépites d'or qu'elles ont en réserve qu'on pourrait utiliser et ce temps là va passer à créer du lien et à créer du lien aussi avec l'écosystème de la personne autour s'il ya une petite famille qui vient de s'installer à côté d'une personne âgée l'infirmière va aller sonner en fait voilà est ce que vous voulez bien faire la connaissance de ma patiente et puis peut-être que vous pourriez vous rendre des services les uns aux autres des petits coups de main peut-être qu'elle pourrait garder vos enfants de temps en temps puis vous lui faire les courses ou des choses comme ça donc l'infirmière à domicile dépasse largement son rôle de simplement effectuer comme un automate une prescription elle va plus loin elle se souvient de la raison d'être mon but c'est que le patient soit le plus autonome avec une vie la plus riche possible à domicile là dedans la prescription médicale n'est qu'un moyen n'est qu'une stratégie mais il y a plein d'autres stratégies et finalement voilà pareil d'autres exemples vécus c'est la personne âgée n'a pas envie d'inviter ses amis parce qu'elle se trouve moche etc et bien l'infirmier prend son téléphone appelle la famille vous faites ce que vous lui offririez vous lui offririez une robe moi je m'occupe d'organiser l'anniversaire et puis de faire venir un coiffeur et puis de faire venir les copains mais ce serait chouette qu'elle ait une robe neuve et en fait c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé en hollande avec des petits groupes de douze c'est à dire que joss de bloc s'est mis avec onze copains et a dit au delà de douze on sait trop tu vois si c'est l'histoire des apôtres ou autre mais bon tous ceux qui ont une petite expérience des groupes restreints savent qu'au delà de douze ça commence à être un peu des usines à gaz et qu'il vaut mieux rester sur des petits groupes de douze donc ils ont composé des groupes d'infirmiers à douze comme ça structuré territorialement mais interconnectés les uns aux autres par les réseaux sociaux par un réseau social de burzorg et tous capables de se parler les uns aux autres mais chaque petit groupe par contre s'est donné à lui même ses propres règles du jeu c'est à dire qu'ils ont établi ok qui est ce qui va s'occuper des vacances ah ouais qui s'occupe du matos biomédical qui s'occupe du planning de des infirmiers ok puis ensemble on se regroupe une fois par semaine pour discuter de la stratégie est ce qu'il ya d'autres choses qu'on pourrait faire avec les patients intéressantes les mettre en lien avec d'autres gens autour par exemple un atelier d'art ou des retransmissions du ballet de marseille ou des choses comme ça ou les emmener au ballet de marseille et en fait ces petits groupes de douze se sont trouvés extrêmement résilients extrêmement capables sans avoir besoin d'un chef de s'organiser en fonction de de rôle et burzorg a été un exemple et aujourd'hui vous avez plus de 15 mille collaborateurs en hollande autour de burzorg ça a été la première entreprise en termes de qualité de vie au travail pendant plus de huit ans ça date de 2011 je crois donc ils ont un peu plus d'une dizaine d'années maintenant joss de bloc a inspiré d'autres groupes qui ont repris la même le même modèle organisationnel et la sécu s'est émue de ça et a dit mais en fait attendez on n'est pas là pour prendre le café vous êtes là pour faire ce que disent les médecins ils ont fait venir un stand young une entreprise d'audit pour regarder ce que faisait burzorg ils se sont rendu compte qu'avec la stratégie de burzorg il diminuait d'un tiers les réhospitalisations en urgence des patients il diminuait de 40% la nécessité d'effectuer les actes prescrits par les médecins puisqu'ils recréent un réseau puisqu'ils recréent une résilience puisqu'ils recréent une capacité d'alerte et puis d'entraide finalement il n'y avait plus besoin de faire ce que demandaient les médecins et 40% en moins d'actes donc la sécu a dit un chouette ça rejoint nos objectifs lucratifs très bien c'est super nous allons essayer de proposer ça comme modèle et finalement c'est devenu un modèle prédominant en hollande actuellement il ya de nombreux groupes en france qui essayent de s'inspirer de ce modèle organisationnel pour le mettre en place les entreprises qui sont dans ce genre de modèle là et c'est l'entrepreneuriat qui nous montre la voie souvent c'est quelque chose où il ya plus de créativité finalement dans les structures publiques administratives et ben vous avez une entreprise que vous connaissez peut-être s'appelle patagonia mais une autre qui s'appelle favi qui fait des pièces automobiles une autre s'appelle morningstar qui fait de la cueillette de tomates et qui transforme en coulis de tomates ont des invariants dans leur modèle organisationnel et c'est ça dont je voudrais vous parler c'est que ces invariants ils correspondent finalement à essayer de mettre de la clarté sur le partage du pouvoir sur les prises de décisions sur qui fait quoi sur les tensions sur accepter qu'il ya des tensions et des conflits que ça va pas de soi et qu'en fait si on prend ça en main dès le départ le réseau qu'on va créer va être extrêmement pérenne et extrêmement résilient ça veut pas dire que c'est rose tous les jours ça veut dire que c'est facile mais rien faut qu au vide par exemple a plus d'un an d'existence est toujours vivant sans argent dans un contexte extrêmement contraint pourquoi parce que les bases organisationnelles ont été posées de la manière dont je vais vous la décrire mais pour ça il faut que je vous parle de ce qu'on appelle un modèle psychosocial qui s'appelle la spirale dynamique il dit que finalement individuellement et collectivement il s'agit de trouver la bonne interaction entre je et nous la bonne tension entre les deux je médecins dans un nous plus large un réseau de soins dans un groupe de soignants avec des infirmiers dans un service médical dans une assos comme l'emzib je fais quoi au service de quoi nous cherche à faire quoi et cette tension entre les deux elle n'a pas toujours été résolue pareil elle a été résolue de manière progressivement de plus en plus abouti au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure du temps individuel aussi c'est à dire que le premier élément de la spirale dynamique c'est dire bah c'est la survie je suis tout seul il s'agit que je survive et puis je me groupe et par exemple un modèle qui est pris en exemple c'est celui des clochards souvent ils sont là pour la survie et ils vont se mettre ensemble que par opportunité mais dès qu'il va y avoir un conflit ou quelque chose le groupe va éclater et donc c'est un modèle très singularisé très individualisé plutôt individualiste mais c'est instable vous pouvez pas vivre comme ça au long cours et donc apparaît un modèle plus socialisé quel modèle de la fusion où là les valeurs clés sont le respect des ancêtres et celui qui prend la décision c'est plutôt le chef de la tribu et le chaman et c'est le modèle des tribus et c'est pas vous qui allez décider combien vous allez avoir d'enfants c'est un modèle très socialisé mais qui nie l'étincelle individuelle puisque vous n'allez rien décider de votre destin et apparaît le modèle de la puissance le modèle numéro 3 qui dit moi je vais m'affirmer dans la conquête et le courage et la force et ça c'est le modèle des mafias des gangs c'est le plus fort qui décide et c'est un modèle très individualisé mais qui tend à faire un organisme un peu plus gros mais toutes les mafias finissent par mourir justement à cause de ce jeu de l'exercice de la puissance comme c'est instable apparaît un modèle normatif dans lequel on est encore largement qui est le modèle pyramidal de la hiérarchie où la valeur c'est ok tu peux avoir des lunettes être petit et devenir chef de service mais on a défini le diplôme qui te permettait d'y accéder puis ensuite tu seras le général tu donneras des autres tu donneras les ordres et mon périmètre de responsabilité bien défini si je suis troufion je dois agresser mon famas et courir par là et tirer mais je vais pas décider par où je cours et contre qui je tire ça c'est le général et je n'aurai jamais accès donc apparaît un modèle rationnel on l'appelle le cinquième modèle qui est celui de l'entrepreneuriat à l'américaine si vous voulez qui est un modèle pragmatique d'efficacité et d'efficience cherche à me grouper les compétences en vue d'une certaine stratégie qui est de vendre le plus de téléphones portables possible de d'optimiser les coûts le ratio coût efficacité des soins chose comme ça et très largement aujourd'hui la haas essaie de transformer un modèle normatif pyramidal en un modèle rationalisé entrepreneurial à l'américaine mais ça colle pas parce que le but souvent c'est le profit dans ces modèles là et en plus il met très à mal les individus c'est à dire que les gens qui participent à ce modèle sont très mal traités et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui dans des services hospitaliers qui vous disent il nous faudrait un bon chef et ils aimeraient bien revenir au modèle d'avant où il y avait un raoult il y avait un péronne il y avait un tuteur charismatique qui prenait le truc en charge mais il y a d'autres gens qui ont proposé d'autres choses et notamment le modèle pluraliste modèle pluraliste c'est plutôt l'idée que les valeurs c'est l'empathie la coopération l'intériorité l'harmonie ça c'est le modèle des ong environnemental sauf que il n'est pas très efficient il est très socialisé on s'entend bien on passe un bon moment mais souvent on met cinq heures à faire l'ordre du jour quoi c'est le modèle assos et c'est pas très efficient et donc apparaissent d'autres modèles et c'est cela dont je vais vous parler actuellement c'est les modèles intégratifs alors jose de bloc il dit que justement pour arriver à ces modèles là plutôt que s'interroger toujours sur ce qui va pas et si on s'interrogeait sur ce qui va bien qu'on essayait de le mettre en valeur et pour que vous compreniez là où je veux en venir il faut comprendre que les modèles organisationnels quand ils sont vivants et dynamiques sont en fait de l'ordre justement d'une sorte de biomimétisme qu'on appelle une olarchie olone en grec c'est tout entier archaï c'est l'organisation les magistratures donc c'est l'organisation de choses qui en soi sont quelque chose mais participent à plus grand des jeux qui font partie d'un nous plus grand qui lui-même faire partie d'un grand nous comme des atomes forment des molécules qui forment des organites qui forment une cellule qui forment un tissu qui forment un organe qui forment un corps qui forment un corps social comme une lettre de l'alphabet à sa raison d'être propre à sa vie propre sa sonorité propre mais quand elle fait partie d'un mot bah c'est le mot lui aussi à sa raison d'être propre partit d'une phrase d'un paragraphe d'un chapitre d'un livre d'une bibliothèque de la grande bibliothèque du savoir ça c'est ce qu'on appelle une olarchie et l'idée c'est que si vous bâtissez vos réseaux de soins dans cette logique là en disant ok qu'est ce que mon grand réseau cherche à faire il cherche à soigner la covide en ville de manière optimisée organisée de quoi je vais avoir besoin à l'intérieur comme à l'intérieur d'un organe en termes de fonction et je ne dis pas qui va le faire pour le moment je me borne à dire pour que mon groupe survive de quelle fonction il a besoin et ensuite dans ces fonctions je vais trouver des sous fonctions et je vais descendre au stade de l'organite ça va c'est compréhensible et autre chose qui est très important pour un groupe pour qui survivre c'est ce qu'on appelle le cadre de sécurité c'est à dire en gros l'idée d'avoir des règles du jeu si vous n'avez pas de règles du jeu vous passez juste à l'instinct et bien vous allez faire un truc qui va faire long feu parce qu'en fait ça va être basé sur votre énergie propre et vous allez transférer toute votre énergie propre sur le groupe et c'est le modèle des assos souvent le président de la sauce pot le truc à bout de bras jusqu'à qu'il soit épuisé qu'il y en ait un autre qui reprenne ou que la sauce meurt et bien en fait l'idée c'est non si on veut stabiliser les choses en fait il faut des règles du jeu notamment des règles du jeu sur qui vous intégrer qui vous excluez est ce qu'il ya des processus d'exclusion qui sont prévus est ce qu'il ya des processus de gestion de tension et conflit parce que vous allez avoir des conflits le putain de facteur humain comme j'ai dit tout à l'heure doit être transformé par le conflit en pfh en précieux facteur humain mais si vous l'avez pas prévu vous allez vous prendre dans les dents et ça va retentir de tous les côtés au niveau opérationnel au niveau gouvernance au niveau au niveau stratégique alors qu'en fait c'est un problème relationnel donc il vous faut des règles du jeu c'est ce qu'on appelle le cadre de sécurité et toutes les organisations qui se pérennise dans le temps ont un cadre sécurité correct un partage de la parole qui est bien clair une répartition des rôles qui est bien clair de même il ya besoin de certaines clés de gouvernance je vous ai dit le co construire un cadre de sécurité ce que vous voyez en haut c'est un processus d'entrée un processus de sortie un processus d'exclusion de sortie aussi volontaire parce que sinon vous avez des gens qui disparaissent parce qu'ils sont crevés alors qu'en fait ils auraient pu juste le dire et dire bon ben je suis plus capable de faire ce que vous me demandez mais bon un demi article tous les deux mois ou partie ou relire ça je peux le faire mais je peux plus produire sur un c là par le colis et là vous allez garder quelqu'un il va pas partir ensuite un processus de prise de décision à droite qu'est ce que c'est ce truc là la plupart du temps la décision elle est prise de manière implicite c'est à dire on est tous d'accord en fait on n'est jamais tous d'accord le consensus c'est une illusion et justement il faut mettre de la clarté là dessus si vous êtes dans un modèle pyramidal il faut le dire c'est le chef qui décide point barre à la fin on s'en réfère à vincent mais et c'est mais pourquoi pas c'est peut-être très bien et les modèles pyramidaux sont très adaptés à des structures opérationnelles qui cherchent à faire quelque chose pratique pendant un temps donné et dans un espace donné mais ensuite qui s'effondre mais en revanche si vous voulez arriver à d'autres modèles je vous donne l'exemple de celui de info covid c'est la procédure de demande d'avis ça ressemble beaucoup à la procédure collégiale dans les réunions de limitation thérapeutique c'est l'idée que c'est une personne qui demande quelque chose et c'est lui en responsabilité en souveraineté qui va prendre la décision à la fin de est ce que je vais le faire ou est ce que je vais pas le faire mais il va demander l'avis de tous les gens qui vont être impliqués par sa décision et juste un avis il n'est pas obligé d'être d'accord et à la fin il peut aller contre quand je décide de limiter les soins dans un hôpital la réalité c'est que je vais prendre l'avis de tout le monde mais c'est moi qui vais décider à la fin et je peux aller contre la décision simplement si je vais contre pas la décision l'avis si je vais contre l'avis des autres je sais que derrière je vais avoir un feedback très fort et que peut-être il va falloir gérer du conflit et si j'ai pas prévu de gérer le conflit ça peut tout faire péter donc il faut avoir déjà prévu que ouais si jamais je respecte pas et ben voilà donc ça c'est ce qu'on appelle la procédure de demande d'avis n'importe qui peut décider n'importe quoi la seule chose qu'on lui demande et la seule chose pour lesquelles il pourrait être exclu c'est de le faire sans le dire aux autres maintenant il peut le dire aux autres et qu'on soit pas d'accord il va s'en prendre plein la gueule mais il sera pas exclu l'autre chose c'est l'idée de structurer les cercles de définir votre votre organisme comme ça vous avez un humain il ya un foie il ya un cerveau il ya un coeur c'est pareil dans votre organisation vous avez une bouche pour parler dans l'emzib ok ça c'est les réseaux sociaux c'est le site internet c'est des publications c'est un bouquin c'est ce que vous voulez c'est un groupe en soi c'est quelque chose en soi le fait de parler c'est un organe vous avez des gens qui font des contenus le cerveau ils bossent ils font des articles et tout ça ça c'est le cerveau c'est un groupe en soi c'est création de contenu avec un process de création de contenu de relecture par les pairs ou autres vous avez besoin de recruter des gens c'est un groupe en soi comment je fais venir des nouvelles personnes recrutement pour leur expliquer déjà et qui viennent pas tout pourrir parce que le risque dans une organisation qui émerge c'est que vous preniez toutes les énergies qui arrivent en pensant qu'elles vont vous nourrir non faut que vous les laissiez dans une pelure d'oignons à l'extérieur en périphérie en attente de rentrer d'être initié et ça veut dire que vous avez un processus de recrutement un processus initiatique de recrutement correspondant à voir si la personne peut rentrer ou pas et ça souvent on en fait l'économie et c'est une des grandes erreurs donc vous devez structurer comme ça une sorte d'organigramme et cet organigramme vous pouvez le regarder du point de vue de l'organisation de quoi mzib a besoin de quoi réinfo covid a besoin de quoi covid soignant soin a besoin et donc vous allez dire les rôles et quelles sont les raisons d'être quelles sont les missions pratiques et puis ensuite vous allez retourner l'organigramme et dire maintenant je prends une personne une personne je vais essayer de dire tous les rôles qu'elle énergétise parce qu'en fait une personne elle fait toujours plein de trucs je vous donne un exemple dans l'info covid je suis premier lien du cercle vidéo je suis technicien pour le conseil scientifique indépendant technicien vidéo je suis premier lien pour les vidéos c'est à dire je suis le corps premier coordinateur premier parce qu'on essaie d'avoir toujours deux coordinateurs pour chaque mission je suis premier lien pour le les gardiens du vivant et puis je suis aussi en charge de trouver de nouveaux contributeurs sur les vidéos ça c'est une partie de mes missions dans l'organe vidéo de réinfo covid mais j'ai d'autres missions je suis aussi le facilitateur dans les réunions présentielles des réunions de stratégie et puis en fait j'ai plein de casquettes tant que je suis capable de les dire ça veut dire que je suis capable de les énergétiser et qu'elles sont évidentes pour les autres qu'elles sont explicites et donc si je veux me défaire d'une casquette un jour je sais le faire alors que si je n'ai pas mis de nom à ce que je fais je suis incapable de m'en défaire parce que j'ai mélangé le rôle et la personne les rôles et la personne et ça c'est notre éducation culturelle est faite pour ça pour qu'on mélange les rôles et la personne vous pensez que vous êtes médecin vous êtes que médecin vous êtes tout médecin et quand le médecin ça s'arrête vous n'êtes plus rien vous êtes sûr mais en fait non médecin c'est un de vos rôles vous êtes une pile énergétique et vous donnez de l'énergie à ça mais vous êtes aussi dans une assos mais vous êtes aussi président du club de foot mais vous êtes aussi footballeur mais vous êtes aussi ça si vous arrivez à mettre de la clarté là dessus vous arrivez à voir ce qui nourrit votre raison d'être à vous qui est d'être heureux et où est ce que je dois aller et où est ce que je ne dois pas aller et ça c'est la question de la posture donc je vais pas rentrer dans plus de détails ça pourrait nous emmener très très loin mais en gros ce serait l'idée de fond c'est d'essayer d'éliminer ce qui bloque l'énergie des gens dans une organisation de tout faire pour libérer l'énergie alors je vois je m'aperçois que j'ai peut-être été un petit peu long déjà je veux pas aller trop loin on ira dans les questions si vous voulez mais je veux juste vous présenter qu'au vie soin qu'au vie soin c'est justement un réseau de soins pluridisciplinaire ambulatoire de la covi dans ville parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas bien fait que chaque médecin faisait la cn que il y avait des médecins qui continuaient à dire paracétamol et bonne chance il y en avait d'autres qui se bougeait les fesses pour essayer d'avoir de l'oxygène à la maison pour prescrire de l'ivermectine en se mettant en lien avec des pharmaciens pour faire ce qu'il fallait sur la vitamine d de la vitamine c du zinc prendre tout le patient dans sa globalité faire venir un naturopathe un kiné un coach tout ce que vous voulez une sage femme bref que en fait la pratique est extrêmement variable et on allait plutôt se nourrir de ceux qui faisaient le mieux et donc on a dit nos raisons d'être dans ce groupe c'est prévenir diagnostiquer traiter surveiller et réhabiliter la covi 19 en ville et au delà de ça il y a une autre raison d'être elle n'est pas là parce qu'on l'a on l'a redéfinie et les raisons d'être sont évolutives et ça c'est un point très important des organisations qui vont bien c'est que chaque fois que vous dit tiens on cherche à faire quelque chose de nouveau vos raisons d'être évolue en fait on s'est rendu compte qu'en vrai le rôle de covi soins c'était vraiment mettre en lien les soignants qui voulaient prévenir diagnostiquer traiter surveiller et réhabiliter et ça ça veut dire quoi mettre en lien c'est dire que nos missions derrière elles vont être un peu un peu différente et là je vous donne quelque chose qui est peut-être un peu illisible pour vous mais finalement comment ça marche covi soins c'est des petits groupes de soignants avec un médecin ou deux médecins des infirmiers qui joue le rôle d'infirmiers coordinateurs comme des plateformes logistiques comme des plaques tournantes des tours de garde qui vont dispatcher l'info et puis quelques citoyens qui vont aider au secrétariat ça c'est les petits groupes bleus que vous voyez qui s'appelle covi soignants et puis on a plein sur tout le territoire et ils sont en lien avec plein de prestataires de services des kinés des infirmières des sages femmes des prestataires d'oxygène l'hôpital des aides à domicile des citoyens des nutritionnistes des psychologues bref tous les tous ceux qui participent à la santé et ces petits groupes de covi soignants ils vont servir justement de plateforme centrale pour bien accompagner les patients dans leurs soins leur prévention leur guérison et pour ça on va les aider c'est à dire qu'on va les mettre en lien les uns avec les autres tous ces covi soignants on va les interrelier par un réseau social une sorte de forum numérique ils peuvent parler entre eux se donner à voir ce qu'ils font à nous dans le 13 notre petit groupe on a fait six à ça et on a pas bon vous avez eu zéro patient en réa vous avez fait quoi et là on espère que le pair à pair fonctionne en termes de formation se donner à voir les uns aux autres qu'on fait pour les patients il y a un réseau social ils vont discuter entre eux un peu comme sur un doctissimo.com quoi un forum pour les patients et puis de quoi vont se nourrir et comment vont s'organiser ces groupes de covi soignants ils seront organisés par une sorte d'administration centrale qui s'appelle cov admin cov admin naît de covi start covi start c'est un groupe starter c'est ceux qui avaient l'énergie initiale de lancer le truc dans la matière picov admin c'est quoi c'est cinq groupes de travail un groupe de travail sur la prévention covi preuve tout plein de gens qui se réunissent pour produire des fiches patients de prévention des ordonnances toutes faites des parcours patients et puis des aides à la consultation et au diagnostic pour que les généralistes qui sont dans covi soignant se disaient ah oui pour une prévention dans le covi il ya ça 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 qui est important ah oui c'est vrai je vais reprendre les prescriptions qui m'ont filé là c'est intéressant covi cure c'est pareil c'est de la production de contenu c'est un groupe qui produit des parcours soignant des parcours patients pardon curatif avec des fiches patients pour s'oxygéner correctement apprendre à respirer sur le ventre ce qu'on appelle le décubitus ventral qui est très utile dans cette maladie apprendre à bien eux à se nourrir à diminuer le stress à couper la télé enfin des choses comme ça et puis des ordonnances une ordonnance avec vitamines c vitamines d zinc ivermectine aspergique ce que vous voulez rinçage du pif etc en fonction des situations le curatif précoce le curatif tardif et puis est ce que je suis à risque pas à risque et les critères pour voir et là on a fait tout le travail déjà de d'établir ces parcours de soins picovirea propose pareil une sorte d'algorithme de réhabilitation pour le post covi et puis il ya ce qu'on voit parce que souvent nous on est concentré sur l'opérationnel final mais on voit pas qu'il ya besoin de structure la structure c'est quoi c'est un secrétariat c'est à dire que tous les gens qui vont écrire à covi soins les soignants et bien il va falloir trouver dans quel département ils sont est ce qu'ils sont vraiment avec un rpps est ce qu'ils sont déjà dans un petit groupe ou non on va les grouper par petits groupes et on va donner un nom au petit groupe qu'on a créé avec une nomenclature covi soignant 13 département 01 allez c'est les premiers qu'on met dans le 13 puis on va leur dire ça y est vous êtes dans le 13 maintenant on va vous former on va faire un zoom ensemble on va vous montrer tous les parcours patients de covi preuve de covi cure de covi réa on va vous montrer comment marche le réseau social et puis après bonne chance allez-y et une fois qu'ils sont prêts ces soignants qu'on les a formés parce que ce secrétariat et puis tous les groupes de travail on les met sur un site internet dans une carte où là vous avez des petites bulles avec marquer le numéro de téléphone on peut les joindre et c'est que quand ils sont prêts et ça c'est l'interface pour les patients ils peuvent enfin trouver leur 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 soignant et ça ça veut dire qu'avec cette organisation là telle qu'elle est là on est capable de remplir la mission qu'on s'est donné qui était qui correspondait à la raison d'être donc ça c'est plein plein de missions qui correspondent à la raison d'être mettre en lien des soignants pour optimiser la prise en charge de préventive curative et de réhabilitation voilà un peu tout ça donc je vais peut-être pas plus long parce que je crois que j'ai déjà été un petit peu trop long ça va on peut rentrer plus dans les détails si vous voulez mais l'idée c'est ces réseaux soins aujourd'hui ils sont complètement nécessaires ils ont le vent en poupe c'est à dire que les ars fait adore ce jargon là que les modèles organisationnels qu'il faut mettre sont très importants parce que vous avez actuellement des jaillissements d'énergie de tous les côtés mais qui ne retombent pas dans une matrice organisationnelle et donc ils retombent comme des soufflets et donc vous avez des soignants des des gars qui vont manifester gueuler puis ça tombe et à la ou trois qui portent le truc à bout de bras puis boum ils sont rincés ça s'arrête donc l'idée c'est qu'il faut les déposer dans une matrice organisationnelle pérenne et là je vous ai pas parlé d'argent mais l'idée c'est que covi soins évidemment sera bénévole au départ on va prendre aucun risque sur le co vide voilà c'est tellement fait taper dessus ça va on va pas cliver sur les traitements précoces on va proposer les gens feront bien ce qu'ils veulent on cherche à ce que tous les soignants rentrent dedans et se donnent à voir les uns aux autres ce qu'ils font mais in fine si ça marche bien ça deviendra aux petits soins aux actions circonflexes petits soins et on traitera toutes les maladies comme ça et on réconciliera la médecine allopathique et les médecines intégratives alternatives parce que le généraliste sera dans le rôle qui doit avoir c'est à dire voir le patient comprendre tout ce dont il a besoin et ensuite faire appel à tout ce dont il a besoin et ça peut être un naturopathe ça peut être un acupuncteur ça peut être un homéo ça peut être une sage femme ça peut être un kiné ça peut être ce que vous voulez peut être un coach sportif mais on va le remettre dans cet rôle ce rôle là et le rôle d'organisation pratique de le mettre en place parce que le médecin il a un rôle intellectuel mais souvent il est emboucané d'un rôle administratif ça ce sera le rôle de l'infirmier coordinateur qui lui va répartir et dire ok ça y est le médecin m'a dit que vous aviez besoin de tous ces rendez-vous là vous alliez passer si ça ça j'organise tout ça je vous envoie le planning et hop ça s'effectue dans la matière donc je suis pas rentré dans les détails de l'organisation sur le coin je peux y rentrer si vous voulez et là il y aurait un modèle économique le modèle économique c'est de dire il faut tenir la plateforme numérique le site internet les secrétariats etc puis éventuellement les gens qui bossent dans le coeur du truc mais mais en fait on pourrait dire que c'est un abonnement par les soignants donne trois euros par mois et si on a 20 mille soignants on va peut-être j'ai pas 60 mille balles ça permet de payer quelques salaires pour que ça puisse tenir un autre modèle qui est proposé actuellement et qui est très intéressant au covi soins pourrait se greffer dessus c'est l'idée d'une ong internationale basée dans un autre pays moins contraignant que la france où finalement tout plein de soignants serait inscrit et en fait serait rémunéré par cette ong au titre de par exemple d'un conseil ou des choses comme ça avec un salaire tous les mois et puis faut décider des règles du jeu sur ce salaire et les soignants eux vont faire des actes gratuits c'est à dire qu'ils vont voir des patients vont faire partie de ce réseau et vont soigner comme s'ils soignaient leur famille et ça c'est juste parce qu'il n'y a jamais que comme ça qu'on soigne bien c'est en prenant les gens en charge comme s'ils étaient comme si en faisant comme s'ils étaient importants pour nous s'ils sont que la chair à canon j'ai un copain généraliste jeune c'est plus un copain d'ailleurs il voyait plus de 90 patients par jour comment tu peux soigner les gens 90 patients par jour en fait je comprends pas et l'idée voilà ce serait de dire ensuite les patients eux ils donnent à l'ONG et ils donnent ce qu'ils veulent s'ils n'ont pas d'argent ils donnent pas s'ils ont beaucoup d'argent ils donnent plus pour que ça vive et que ça survive et on est dans un modèle de la valeur qui est bien différent de celui d'une tarification à l'acte ça donc voilà ça c'est en train de s'organiser aussi pour vous donner des idées une autre organisation qui est en train de se faire localement c'est qu'il y a pas mal de groupes locaux de réinfo covid et d'autres ont dit au niveau départemental on va faire des caisses bien-être on appelle surtout pas santé sinon on va se faire taper dessus on va faire des caisses d'assurance bien-être comme des caisses d'assurance maladie mais c'est nous qu'allons gérer le pognon et on va le faire travailler intelligemment dans des trucs dont on pense juste et par contre et on va dire ben ça ça donne lieu à une consultation de prévention de bien être on va dire je sais pas deux fois par mois on dit ce qu'on veut ils ont ils ont pas décidé encore un dans certains endroits et puis quand vous êtes vraiment malade de manière lourde là pour le coup c'est ça va être ça va rembourser tout ça aussi quoi les quelques-uns qui vont être malade de manière donc ça veut dire qu'on crée une assurance maladie à l'intérieur de l'assurance maladie parce que notre système est en train de s'effondrer que la réalité c'est que les médecins qui soient le mieux aujourd'hui c'est ceux qui sont déconventionnés et et que les autres sont des rouages d'un système qui est à la botte de big pharma et maintenant de big data avec ce système il aboutit à la prolétarisation intégrale des soignants c'est à dire à faire de dérouages d'un système qui n'a ni queue ni tête aucun sens aucun respect pour les patients aucun respect pour le vivant et la vie et qui se contente de fourguer des médicaments pour maintenir les gens avec une béquille technique qui les maintient malade au long cours donc voilà c'est toutes ces propositions de réseaux de soins organisationnel c'est un sujet très large à traiter pour rentrer plus dans la gouvernance plus sur le covit si vous préférez dans les questions ou plus sur des questions d'ordre philosophique voilà merci ça c'est évidemment c'est passionnant louis il ya d'ailleurs beaucoup de questions et d'intervention qui est de gens qui disent que c'est ils trouvent ça génial moi ce que je trouve très intéressant au premier lieu c'est que tu es déjà passé au après et moi je suis en train d'y passer c'est à dire que tu nous a pas parlé du que du covid en demandant comment on le soigne ou est ce qu'on fait des vaccins ou comment on s'en sort parce que on a l'impression d'avoir déjà tout dit à ce niveau là et que finalement il faut vraiment créer le après peut-être une question personnelle générale dont les systèmes puisqu'il n'y a pas qu'un mais enfin en gros le système organisationnel et les systèmes que tu décris est ce que ton idée c'est qu'il remplace le système actuel ou qu'il soit construit à côté parce que on sait très bien que le système actuel est sous tendu par une économie énorme on a vu combien il ya de milliards qui sont en jeu à chaque fois et tous ces toutes les personnes qui sont acteurs de cette économie n'ont absolument pas envie de d'arrêter ce système donc il ya aucune raison qui s'arrête et donc est ce que c'est pas une création d'un de quelque chose à côté du système actuel pour tous les gens patients usagers de la santé et soignants qui ont envie comme tu l'as dit de d'être autrement d'agir autrement pour leur santé quoi oui alors je peux essayer de répondre à cette question là elle est très importante effectivement parce que on peut être dans une utopie qui sera écrasée dans les années 30 en allemagne en fait toutes les alternatives on est au flamboiement culturel de l'allemagne c'est à dire que la pensée de steiner la pensée de la biodynamie toute la pensée d'une d'autres choses et là quoi en fait il ya énormément d'air man s vous avez voilà c'est le moment on est dans le flamboiement culturel de l'allemagne et tout plein d'alternatives environnementale écologie qu'on dirait aujourd'hui se crée avec pas des échos à mots à l'époque mais c'est l'équivalent d'autres façons de faire de l'agriculture d'autres façons de faire de la santé d'autres façons de faire de l'économie et de l'argent et de la monnaie tout ça se crée à ce moment là et c'est les premiers à se faire assassiner par le régime fasciste et donc mes filles faut être prudent vous savez qu'une de mes vertus c'est la prudence ça veut dire d'accord on peut créer des alternatives mais en fait pour changer un système à mon sens il ya trois dimensions il ya ceux qui sont contre qui lutte contre qui vont faire des procès qui vont aller en balancer plein les dents etc c'est très dur à tenir c'est très dur à tenir c'est extrêmement violent et mais c'est utile ça crée des brèches ça crée des impacts ça crée des occasions d'ouvrir des possibles donc ces gens là sont absolument nécessaires et permettre aux autres en plus de travailler à construire la côté dont tu parles c'est à dire ceux qui sont alternatifs proposent autre chose et c'est très bien qu'il y en ait qui proposent autre chose on peut aller jusqu'à l'utopie et à et libérer la créativité c'est très très intéressant et on voit que l'humain est capable de choses grandiose et magnifiques mais ça suffit pas parce qu'à un moment il faut que cet à côté change d'échelle et donc il faut des gens qui sont en dedans du système et il faut les trois les trois sont nécessaires au changement parce que ceux qui sont en dedans vont réussir à faire changer d'échelle à petit à petit tiens il ya une loi qui va passer on va le financer par une ars il y aura un projet de recherche dans la rs etc et donc à mon sens si on veut transformer le système on peut pas le quitter complètement parce que ça c'est le rêve du phalanstère et le rêve du phalanstère il finit toujours mal donc il ya besoin d'une porosité au système tel qu'il existe et des ponts des interfaces comment les bâtir en pratique ça c'est la question mais je vous ai dit ça peut être là pour le monde est dans un moment très tendu où tout est exclu d'alternatives mais il ya un moment l'alternative inspirera des gens et c'est déjà le cas vous avez déjà des députés qui s'inspirent de ce qu'on dit de ce que vous dites de tout ce que la communauté des résistants aujourd'hui des gardiens du vivant se disent donc c'est déjà en train d'arriver mais il serait très dommageable de devenir une secte et c'est bien l'enjeu c'est que vous ne devenez pas fou si vous êtes toujours en porosité avec le monde extérieur vous admettez qu'il existe et que vous êtes en lien voilà je sais pas si ça répond à ta question donc moi je pense très bien très très bien parce que j'aime bien ta 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 remarque enfin oui ta remarque concernant les sectes vincent oui écoute louis bravo moi je suis éperdu d'admiration vous ayez réussi à faire autant de de progrès en pas deux ans et surtout sans un an arriver à un niveau de d'intelligence collective de placer les gens de les faire travailler ensemble moi je vous vois bosser très souvent sur ton mail de voir la quantité astronomique de gens qui travaillent sur des projets compliqués mais mille félicitations maintenant je la seule question j'ai louis c'est vous êtes tellement en avance vous êtes tellement au delà de ce qui se fait et ça se passe tellement avec si peu est-ce que vous avez déjà eu une un rendez vous quelque part au ministère de la santé à paris et pas à l'ARS de 13 peut-être que vous allez vous entrer mais est-ce que vous arrivez enfin à pénétrer les arcades essentielles du pouvoir de la santé en france en france parce que rien faut qu'ovid c'est partout alors maintenant voilà maintenant il va falloir s'habituer au fait que rien faut qu'ovid c'est canada il ya benji que tous les tous égales à travail tous ensemble ils ont les mêmes idées donc vous êtes extraordinaire est-ce qu'au moins vous arrivez à faire quelque chose en france au ministère de la santé non pour le moment il n'y a aucun lien avec l'administration officielle alors on n'a pas cherché non plus à un moment on a dit on va faire des délégations diplomatiques pour aller voir les ars voir les hôpitaux etc j'ai moi même proposé au directeur général de l'assistance publique de faire une commission de réflexion plurielle sur la covide j'ai proposé de faire en partenariat avec lui qu'au vie soin c'est à dire on le fait avec l'hôpital sera mieux pas à chaque fois ça a été un refus clair et net donc pour le moment il n'y a pas d'ouverture possible il n'y a qu'une seule stratégie c'est de vacciner la terre entière bon allez-y moi j'ai fait mon choix ça va il est définitif donc moi j'ai l'impression que ça doit que chacun à son tour va trouver la limite du système dans lequel on est il est en train de s'effondrer et il y en a pour qui ce sera la troisième dose d'autres la quatrième d'autres quand quelqu'un de leur famille proche va mourir d'autres quand eux voilà il y aura quelque chose qui où ils auront plus aucune liberté ils verront bien qu'il ya des gens qui peuvent plus aller voter ou pas en fait ça se fera à son tour donc vous pouvez être patient ça viendra ça viendra mais c'est pas tout de suite effectivement dans le temps de cette patience vaut mieux être discret bien se structurer pour être capable d'assumer le choc de la rencontre et tu parles des instances administratives en fait la rencontre elle se fait différemment c'est tous les gens qui arrivent en colère qui ont peur et qui veulent rejoindre réinfo covid et c'est eux qui déstabilisent réinfo covid qui déstabilisent covid soin ou d'autres groupes parce qu'ils arrivent avec toute leur colère et il ya un vrai travail d'accueil et thérapeutique à faire pour affiner pour que la posture individuelle se mette au diapason de dire ok la colère va péter l'elysée si tu veux mais en fait c'est pas c'est pas dans notre groupe et puis si tu vas le péter fais le intelligemment quoi soit copain avec l'armée mais mais donc là on a cette difficulté là là tout de suite d'avoir un afflux et je pense que tous les groupes là c'est je donne des conseils d'organisation finalement aux gens souffrent un moment d'une crise de croissance cette crise de croissance elle est liée à quoi elle est à la fois positive et négative positive c'est il ya un vrai besoin dans la matière donc quand tu dis waouh je suis admiratif en fait nous on n'a rien fait quoi c'est naturellement que ça s'est fait dans l'année parce que c'était utile et ça c'est si vos raisons d'être sont utiles la nature le monde l'argent concourt à ce que ça réussisse si vous n'êtes pas utile que votre but c'est d'asservir les humains avec des réseaux numériques en bois et qu'ils aient tous un téléphone portable dans lequel ils sont hypnotisés il va falloir lutter ça va ça va pas être facile quoi donc c'est aussi le conseil que je donnerais c'est aller sur le chemin facile dès que c'est difficile il faut abandonner pour ça sert à rien de dépenser de l'énergie en permaculture on dit combien tu mets d'énergie du système dans le système pour combien t'en récupères une autre chose que je peux dire de la permaculture qui influence beaucoup ce que je fais est ce qu'on fait tous c'est une fonction plusieurs éléments ça veut dire quoi c'est à dire vous avez un secrétariat il y en a plusieurs qui font le même rôle et en fait ça permet qu'ils se forment les uns aux autres et un élément à plusieurs fonctions fouché il fait plein de trucs en fait dans rien faut que vite différent mais chacun fait plein de trucs différents comme dans un jardin si jamais tu as que un rang de patates pour te nourrir non tu vas faire des patates des tomates des trucs et puis tu vas dire ouais ça c'est ça c'est le potager mais si jamais ça marche pas cette année que mes semis prennent pas à gg un peu des petits fruitiers puis j'ai des arbres fruitiers et puis j'ai d'autres trucs en fait un élément a toujours plusieurs fonctions et une fonction est toujours rempli par plusieurs plusieurs éléments dans un système vivant ce qui fait que le système est résilient et la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'en fait c'est pas tout rose du tout c'est à dire qu'en fait l'histoire là pendant un an et demi c'est la traversée de conflits très dur à l'intérieur du groupe et en fait la gouvernance partagée telle que je l'a décrit c'est ça va pas du tout de soi et si tu prends aujourd'hui des gens qui sont convaincus que c'est la gouvernance pyramidale qui est la meilleure ils vont foutre en l'air ton système donc faut les faire monter en compétences en termes de posture si tu prends des jeunes de banlieue qui ont déjà pas acquis le modèle qui sont dans un modèle tribal ou un modèle de de mafia dans ce que j'ai dit dans la spirale dynamique ont déjà même pas acquis le respect d'un système pyramidal tu as aucune chance de les mettre dans un modèle au l'archique quoi enfin tel que je les décris ils vont tout foutre en l'air et donc ça c'est vraiment très important de sélectionner qui rentre et qui sort et et c'est pas grave c'est un peu comme dans une coloc en première année de médecine si tu as plein de copains qui veulent travailler qu'il y en a un car il dit moi je viens pour faire la fête il n'est pas raccord avec la raison d'être il faut pas qu'il vienne sinon il sera exclu et voilà Jean-Dominique peut-être as-tu avant de prendre la parole sur un sujet un petit peu différent mais qui va se recouper non écoute je valide entièrement je suis toujours très admiratif de l'envergure des connaissances et des compréhensions de louis souvent j'ai l'impression d'entendre un anthropologue ou un spécialiste des cultures institutionnelles s'exprimer et ce qu'on observe effectivement c'est quand un collectif qui est habitué à la compétition même en étant bon franchi cette barre de tirer à la même corde dans une même direction notamment en lâchant la détention de l'information qui dans un système compétitif donne un avantage et quand on arrive dans un système collectif c'est au contraire meilleur de partager l'information avec les autres et on voit que ce seuil il permet d'augmenter la productivité réelle de plus de 30% en faisant baisser le stress de plus de 30% donc il ya un effet de levier absolument spectaculaire et louis l'a précisé c'est pas qu'on est tous bien intentionnés et puis qu'on passe du temps à parler de plein de choses c'est qu'on à la fois on sait être compétent et efficace mais qu'on le met au service de quelque chose de plus grand que soi et donc c'est très intéressant à observer dans les cultures institutionnelles donc merci pour ce partage puis évidemment que les réseaux de soins comme vincent reliquet l'a dit c'est l'avenir je suis pas sûr qu'ils soient si éloignés parce qu'en fait on observe une régression de la médecine depuis une année et demie phénoménale on est revenu 50 ans en arrière mais on était déjà là en fait dans la médecine intégrative dans le social prescribing comme on dit ce qu'il vaut mieux prescrire des activités des relations sociales que des médicaments dans tout un ensemble de pathologies notamment chroniques donc j'ai envie de dire que la vraie médecine était déjà là maintenant elle est plutôt prise en otage à des fins crapuleuses d'une manière régressive mais il y aura du chemin à faire pour retourner là où on était mais peut-être malgré tout un espoir ok vincent je te repasse la parole pour présenter jean dominique merci louis à tout à l'heure pour le pour la table ronde jean dominique jean dominique c'est d'abord c'est c'est un blog on voit là on voit le le on voit le gorille envie de lire et puis après quand on a lu trois lignes on sait qu'on va tout lire voilà c'est ça jean dominique michel c'est c'est quelqu'un qui a pensé qui a pas ses opinions dans la poche qui sait qui comprend qui nous a vachement aidé pour pour nous concentre pas oui complotiste ou ou simplement simplement aigri parano non non pour lui lui ça s'explique et c'est pour ça qu'on est absolument super content que jean dominique vienne en remettre une petite couche aujourd'hui parce que quand il parle on comprend ok j'aurais apparaît juste parce que donc on va lancer ton diaporama jean dominique mais pour l'instant tu as en partage ton écran total donc essaie de voir si tu peux remettre ton c'est ça ouais tu vois parfait parfait très bien si par malheur mon son n'est pas bon fait moi signe je peux passer sur un casque de recours mais normalement j'ai un bon micro donc ça devrait jouer ton son est bon ton son est bon il n'y a pas de problème tu peux y aller bien ben merci beaucoup et déjà j'aimerais vraiment vous remercier pour votre invitation qui me qui me touche et mon or c'est vrai que je suis très admiratif et appréciatif du travail que vous faites et avez fait au long des mois et de l'année et demie écoulé à l'EMSIB et voilà vous êtes vraiment les défenseurs d'une médecine qui aujourd'hui est à très haut risque c'est à dire que la médecine est en danger de disparaître et dans le fantasme totalitaire qui apparaît et j'en décoderai certaines lignes de force il y a cette tentation de robotiser la médecine de standardiser les procédures où finalement vous ne soyez plus que des pompistes donnant le bon carburant en fonction du diagnostic établi par une machine et donc vous êtes vraiment les gardiens de la flamme de quelque chose et je vous remercie de tous les efforts que vous avez fait et vous faites qui sont aussi très très inspirant pour moi vincent reliquet âge je compte juste dix secondes pour parler de moi à mentionner en introduction les attaques dont j'avais été l'objet c'est effectivement signe des temps et au fond c'est assez bon signe mais juste que vous sachiez que le conseil suisse de la presse suite à une plainte que j'avais déposé a finalement établi la réalité de mon expertise parce qu'il s'était permis de me faire passer à une heure de grande écoute sur la principale radio suisse romande comme quelqu'un qui se déclare anthropologue de la santé avec une expertise dont on doute à l'heure actuelle ceci alors que je suis connu comme le loup blanc en suisse romande et qui m'ont invité une soixantaine de fois au cours des vingt dernières années pour porter un regard d'expert notamment sur des questions de santé donc on voit bien l'entreprise de démolition et donc après enquête la rts a vérifié qu'il ressortait une expertise reconnue par ses pairs dans le domaine de la santé plus spécifiquement en santé mentale où son regard à contre courant est apprécié voilà tous les gens qui m'ont traité d'imposteurs de faux anthropologues sachez que ce sont des tristes cires des diffamateurs et on va pas passer plus de temps là dessus parce que ce qui est important c'est le fond et c'est le fond qui accessoirement justifie les attaques dont nous sommes les uns et les autres l'objet alors il vous aura probablement pas échappé qu'on vit une époque mais complètement invraisemblable alors on hésite entre le théâtre de l'absurde les dystopies à la orwell et autres ou même les visiteurs qu'est ce que c'est que ce beans avec un dérèglement et c'est pour ça que je parle d'un effondrement sanitaire et sociétal de tous nos systèmes de pouvoir d'une manière qui évidemment est tout à fait spectaculaire alors qu'on va les passer en vue rapidement nous on les connaît mais il y a un certain nombre de personnes à qui ça échappe encore déjà on a une médecine qui refuse de soigner mais en plus interdit de soigner donc là j'ai sorti des dépêches récentes canton de genève menace les médecins qui prescriraient de l'ivermectine il ya eu une expérience tolérée pendant une année de prescription d'ivermectine dans un hôpital régional magnifique succès 350 patients soignés trois hospitalisations minimales parce que le traitement avait démarré trop tardivement donc une évidence empirique absolument somptueuse l'hôpital universitaire du canton de veau qui intervient en disant il faut une étude que nous sommes prêts à faire pour vous autoriser à continuer quelques semaines après on n'a pas de fonds pour la recherche et au bout d'une année il supprime l'expérience donc une médecine qui interdit de traiter pas pour vous mais pour moi c'est quand même une innovation ensuite on a des autorités qui prétendent prendre des décisions sanitaires en s'appuyant sur la science par exemple le fameux pass or comme vincent pavan l'a montré l'étude qui a permis au gouvernement d'imposer le pass sanitaire était frauduleuse falsifiée une fois de plus vous avez les meilleurs épidémiologistes au monde que martin kuldorf à harvard qui dit tous les arguments en faveur du pass vaccinal ont été dynamités ils ont été détruits par les derniers dernières données scientifiques ça empêche pas le gouvernement d'aller de l'avant et de continuer à prétendre des choses qui évidemment sont fausses nos gouvernements et ben d'un côté ils ont d'autres intérêts à l'esprit que le bien de la population on sait que les accords notamment entre les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements sont opaques ils sont injustes ils sont scandaleux à bien des égards dont on mesure que nos gouvernements servent d'un intérêt que ceux de la population et comme vous le voyez il se comporte même de manière pénalement répréhensible voire criminelle mais en s'en fichant complètement la justice ne joue plus son rôle le conseil constitutionnel enterrine des dispositions qui sont de toute évidence anticonstitutionnelle contraire à l'état de droit et la démocratie donc la justice défaille aussi tous ceux qui s'occupent des enfants notamment dans l'enseignement et ben sont lourdement maltraitant là je vous présente une prise de position d'aujourd'hui de la société des péthièdres vaudois et vraiment je les remercie parce que c'est très très rare de nos jours où vraiment il met en garde quant aux violences et à la maltraitance faite aux enfants en réclamant en particulier la levée de toutes les contraintes en milieu scolaire mais donc jusqu'à aujourd'hui on a un système éducatif qui a fait le choix de maltraiter les enfants à l'encontre de toute évidence sanitaire et je rappelle pour la petite histoire qu'en suède 1,8 million de personnes entre 1 et 15 ans aucune fermeture des écoles aucun masque aucune distanciation sociale il n'y a pas eu un seul mort du covip dans cette population et au contraire une immunité qui s'est fort joyeusement développée le journalisme n'en parlons pas c'est une catastrophe il ya un effondrement de ce monde qui était un contre-pouvoir et dieu sait si on a besoin de contre-pouvoir face à tous les pouvoirs et effectivement comme l'a souligné laurent michelli mais d'autres observateurs on est non seulement dans une trahison de cette mission de service public qui sont en plus achetés par l'état qui déversent les subventions à la louche sur leur tête et ils font du fact checking qui en fait de l'inversion d'information donc c'est à dire que en fait si vous voulez savoir ce qu'il en est d'une information vous lisez le fact checking de libération du monde de l'express et vous savez que la réponse est à l'opposé de ce qu'ils prétendent quand même un nouveau concept là aussi on a des interventions en santé publique qui sont odieuses odieuses qui sont contraires ça c'est ce qui est interdit par toute la connaissance en santé publique pas de paternalisme pas de prise de pouvoir pas de culpabilisation pas de maltraitance ça c'est le sommet de l'ignominie et c'est de la part de quelqu'un qui est en place et à qui on donne malheureusement la voix sur les plateaux télévisés la science est foulée aux pieds là je vous ai sorti une perle c'est sorti vous voyez mi août dans la tribune de genève une professeure chef de clinique aux hôpitaux universitaires de genève qui vient nous expliquer que la vaccination est est beaucoup plus immunisante que l'immunité naturelle ce qui est une hérésie en termes de d'immunologie enfin voilà elle a osé dire ça on a osé dire que les virus à rn ne mutait pas monsieur vaccin en france ose dire que j'il est impossible que la rn se rétro transcrive en adn ce qui sont juste des dénis de sciences absolument phénoménaux et là effectivement on a l'impression d'être devant une science stalinienne et pas du tout dans un débat d'idées intelligents on essaye de faire la part des choses entre le faux et le vrai on voit des artistes et les philosophes qui partent en vrille voilà notamment avec cette fameuse étiquette d'anti vaccins comment peut-on être anti vaccins face à une réjection génique expérimentale qui déjà est expérimental donc on a le droit d'avoir des doutes et des suspicions et qui en plus c'est pas un vaccin au sens traditionnel du terme c'est pas du tout la même technologie et ça soulève d'autres questions enfin voilà pierre perret d'autres tombe dans le panneau mais donc les artistes qui normalement sont quand même les garants d'une certaine liberté de penser et d'un certain attachement à un regard critique sur les autorités sont eux aussi complètement pour la plupart d'entre eux un captif de cette idéologie délirante et puis l'éthique les temps sont durs c'est une intervention du président de la commission cantonale d'éthique du canton de genève professeur gérard bernard hirschel qui lui trouve très bien de payer les indécis pour qu'ils se vaccinent surtout les jeunes et surtout les jeunes pauvres parce qu'il dit que pour eux 50 francs ce qui fait 35 euros ou 40 euros ça fait quand même une différence donc c'est une bonne manière des incités je sais pas où ces gens se sont formés et je sais pas quels souvenirs hallucinés il leur reste de leur cours d'éthique parce que ça c'est parfaitement contraire c'est déjà odieux humainement mais c'est parfaitement contraire à à toutes les bonnes pratiques en la matière alors le résultat de ça vous vous le savez mais on va le rappeler rapidement c'est qu'il ya une doxa du kovid donc une espèce de narration collective qui s'est superposée à la réalité qui repose sur quatre blocs thématiques crédibles mais faux qui sont nous faisons face à une épidémie terrifiante de l'équivalent qu'on n'a pas vu depuis la grippe espagnole qu'aucun traitement précoce efficace n'est disponible les mesures de contraintes sont essentielles tant qu'on n'est pas protégé par l'immunité collective vaccinale un peu qu'elle est meilleure que naturel et puis le fameux vaccin dont on nous parle accessoirement depuis mars 2020 et notre seule planche de salut alors ça ça dessine un tout qui est crédible c'est à dire que si vous n'avez pas les éléments en main pour mettre en doute ces différents éléments ben effectivement si c'est une épidémie terrifiante qui n'a pas de traitement qu'il faut se terrer chez soi le choix c'est entre confinement et la vaccination et que la vaccination nous sauve c'est crédible le problème c'est que c'est parfaitement faux et que c'est pourtant répété de manière obsessionnelle par toutes les différents pôles d'autorité de notre société ce qu'on vient de parcourir la médecine l'éthique la presse les responsables politiques la santé publique l'éducation ne font que marteler ça c'est peut-être vu le l'endoctrinement dans les classes à l'école où les enfants doivent faire des compositions sur l'importance du vaccin enfin on a vraiment basculé dans un truc passionnant alors juste pour les gens qui ne seraient pas encore au courant mais je passerai très vite rappeler que c'est une épidémie gérable d'envergure moyenne à forte johannidis avait dès le mois d'avril 2020 dit on est à peu près à 0,3 % de infection fatality rate donc létalité par personne infectée 0,15 % au monde c'est dans l'ordre de grandeur d'une grippe martin kuldorf épidémiologiste à harvard dont j'ai déjà parlé à rappeler récemment que tout d'ailleurs on n'a pas les données qui permettent de discriminer les personnes mortes avec le covid des personnes mortes du covid donc comme ça frappe essentiellement des personnes en fin de vie en fait on n'a pas d'idée de la létalité réelle quand on donne ces chiffres là c'est quand on met tout le monde dans le même paquet mais dont grande partie voire la majorité serait mort de toute manière et dont de surcroît une grande partie aurait pu être soignée si on avait laissé les médecins traités donc deuxième aucun traitement précoce efficace c'est faux il y en a au contraire une abondance et merci à lm cible de l'avoir rappelé comme réinfo covid d'ailleurs là vous avez juste une compilation de 64 recherches contrôlées sur l'ivermectine et bien vous voyez que c'est très convaincant donc ça franchement pour n'importe quelle personne ayant un peu d'intégrité intellectuelle et d'honnêteté c'est parfaitement probant je rappelle pour la petite histoire que le reine des iviers qui est encore recommandé dans les hôpitaux universitaires romans alors que l'om s a reconnu son inefficacité ne bénéficie absolument pas d'un socle de données probantes aussi convaincante que ça les mesures de contrainte c'est une catastrophe il était venu à l'esprit de personne sauf du parti communiste chinois de confiner des gens en bonne santé vous trouverez ça dans aucun text book épidémiologique on nous a fait croire qu'il y avait un consensus scientifique à l'appui de ça mais c'est totalement faux j'ai traduit récemment un entretien sur mon blog de martin kuldorf lisez le si vous avez des doutes il parle de fiasco de santé publique en disant que la réponse de santé publique a été horrible est allée à l'encontre de tous les principes de base que nous suivions depuis des décennies avec comme résultat que ça a transformé une épidémie gérable en quelque chose qui a fait des dégâts à certains endroits le vrai consensus je connais pas de consensus scientifique plus fort à l'heure actuelle que la déclaration de great barrington qui précisément plaidait pour ce qu'on sait devoir faire en santé publique c'est à dire laisser la population vivre le plus normalement possible protéger les catégories à risque vu que le risque est mille fois plus élevé pour une personne âgée ayant des problèmes de santé que pour une jeune personne qui a priori ne risque rien et vous voyez que cette déclaration a quand même été soutenue par 45 mille médecins 15 mille scientifiques à travers le monde donc s'il ya un réel consensus en la matière c'est celui de savoir faire ce qu'on sait devoir faire mais à quoi les autorités se sont refusées obstinément la suède est un magnifique contre exemple souvenez vous c'est contraire à l'éthique ils vont tous mourir ben non ils ont des meilleurs résultats que nous ils ont jamais confiné jamais fermé les commerces et les restaurants jamais fermé les écoles jamais imposé de masques qui sert strictement à rien face au virus et résultat des courses c'est que les quelques témoins que je connais qui sont allés en souhaitent décrivent que les gens sont cool ils sont pas du tout paniquer halluciné endoctriné comme c'est le cas en france ou en suisse évidemment que ça a un impact sur la santé physique et psychique le vaccin sûr et efficace on nous l'a dit depuis le début ben non désolé il est dangereux et inefficace on n'a jamais vu autant d'effets secondaires normalement on arrête un nouveau médicament ou un nouveau vaccin quand il ya quelques dizaines de morts ici on est ça c'était au mois d'août à mi août 22000 30 ou 35 mille morts en europe c'est à dire qu'il ya des gens qui sont tués d'avoir pris quelque chose dont il n'avait pas besoin pour se protéger et protéger les autres et notamment du fait d'injonctions perverses j'ai une anecdote en tête c'est une anecdote mais d'une mère de famille 42 ans deux enfants qui a été se faire vacciner par pression de son employeur sinon je te licencie et qui est morte deux jours après on tue des gens actuellement sans bénéfice probant les exemples d'israël de singapour de gibraltar montrent que ça n'est pas efficace de toute manière tout virologue digne de ce nom c'est qu'un vaccin contre un virus à rn qui mute tout le temps sauf si on veut mettre un nouveau vaccin sur le vaccin sur le marché tous les cinq mois ça n'a pas de sens sur le plan médical donc cette doxa est entièrement fausse mais elle a été martelée avec une telle obsessionnalité un tel totalitarisme c'est à dire qu'on a exclu tous les discours divergents ou attaqué ceux qui les portaient que malheureusement l'immense majorité des gens aujourd'hui sont convaincus de quelque chose d'une narration qui est fausse de bout en bout alors ceci posé il faut quand même qu'on reprenne notre souffle c'est quand même une histoire un peu compliquée puis je ne cacherai pas qu'en tant anthropologue moi l'armoire aux confitures est ouverte je veux dire je me régale c'est tellement passionnant à observer puis en même temps voilà je fais partie de ce qui reste de la classe moyenne donc moi les conséquences sont pas terrifiantes sur ma personne en dehors de ma réputation qui est sali mais moi je pense à toutes ces personnes qui elles sont maltraité massacré démoli dans leur vie sans rien ni pouvoir et et martin kuldor justement a montré le côté profondément antisocial de toutes les mesures qui avaient été prises quand des profs du nid qui sont payés 200 ou 300 mille euros c'est des tarifs en suisse disent il faut confiner alors qu'il n'y a aucune preuve que le confinement permet d'obtenir un quelconque résultat et que des commerçants des restaurateurs des indépendants des gens qui sont au bord de la précarité basculent dans le cauchemar voyez il ya quelque chose vraiment de l'ordre voilà qui m'empêche de savourer cette époque autant que j'aimerais alors on va essayer de comprendre maintenant deux ou trois choses par rapport à ça et je vais me référer à un de mes maîtres à penser michel mafézoli professeur émérite de sociologie en sorbonne si vous renseignez sur lui vous verrez qu'il est aussi attaqué que nous ça fait très longtemps qu'il dit des choses très intelligentes et notamment en restant détaché de l'idéologie scientiste parce qu'il ya eu aussi un courant un peu scientiste en sociologie et lui a tout de suite dit que la sociologie et l'anthropologie sont pas des sciences et des connaissances et des compréhensions on peut pas tout mettre en équation et modéliser pour cette raison il s'est fait beaucoup attaquer mais lui ça fait 40 ans qui nous met en garde en nous disant nous sommes en train d'entrer disait-il il ya 40 ans dans un système totalitaire d'un totalitarisme mou qui ne dit pas son nom est caractérisé par un ensemble de choses qu'on va parcourir maintenant qui se signalent principalement par la faillite des élites alors je vais faire une lecture assez mafézolienne mais c'est aussi mon école de pensée vu que mon directeur de mémoire avait eu pour directeur de thèse michel mafézoli pour essayer d'éclairer un peu les différents paramètres de cette dystopie dans laquelle on est entré je vais résumer effectivement ses propos d'une manière dont j'espère qu'il me le pardonnera mais en disant qu'il ya au fond deux grands volets aux analyses qu'il qu'il déploie et qu'il approfondit depuis depuis tout ce temps le premier c'est que comme le rappelait michel serre ce n'est pas une crise c'est un changement de monde dans lequel nous sommes il ya eu quelques moments dans l'histoire de l'humanité notamment du fait de réacte de révolution technique ou technologique où tous les systèmes sociétaux ont été bouleversé bouleversé en quelques années normalement ça prend des siècles la sédentarisation et l'agriculture l'invention de l'écriture l'imprimerie les grandes découvertes tout ça a fait qu'en quelques années tous les systèmes politiques juridiques économiques spirituels culturels académiques ont été bouleversés très rapidement et donc on est vraiment dans l'effondrement d'après mafézoli d'un monde qui est celui de la modernité avec toutes ces scories de pensées et louis tu es un magnifique antidote à tout ça avec toi tu es déjà de plein pied dans la postmodernité je donne juste un exemple très rapide pour illustrer ça voyez dans ce que j'appelle l'imbécilité technique c'est à dire la faiblesse de la pensée à laquelle conduit une pensée trop technique il ya eu aux hôpitaux universitaires de genève plusieurs plans de rationalisation des services qui ont été imposés pour des économies d'échelle appelé victoria appelé performance sur des noms assez ronflant et qui ont eu pour conséquence essentielle de tellement augmenter la souffrance du personnel soignant qu'il y a eu une augmentation massive des taux d'absentéisme et de démission et ça c'est hyper coûteux pour l'entreprise donc ces programmes qui ont coûté une blinde avec des consultants ont en fait entraîné pour conséquence une explosion des coûts et une déstabilisation de l'ensemble et avec deux surcroît le directeur général des hôpitaux universitaires de genève qui dès qu'il a fini son mandat a été engagé comme consultant par la boîte de consultants qu'il avait mandaté c'est la porte tournante donc on voit tous ces motifs voyez et la réalité c'est qu'aujourd'hui la pensée moderne est devenu inapte à penser le réel d'une manière intelligente et efficace mais donc ce monde est en plein effondrement et comme le dit le proverbe chinois le poisson pourrit toujours par la tête donc c'est surtout les élites qui aujourd'hui sont les plus dégénérés les plus dangereuses alors si on passe en vue les facettes il y en a sept de cet élément la première c'est la médicocratie c'est la prise de pouvoir par le monde médical pas le bon monde médical le monde médical il est en tension de deux pôles un pôle scientiste morbide qui peut aller jusqu'à des expériences comme celles qui ont eu lieu à auschwitz ou la lobotomie ou la thalidomide ou voyez ce côté sans voilà un science sans conscience puis l'autre pôle c'est le bon médecin de famille ou le bon spécialiste qui fait de son mieux pour soigner ses patients mais toujours est il que l'histoire de la médecine est quand même bourré d'horreur absolument terrifiante et notamment dans cette toute puissance moi combien de fois m'a-t-on dit depuis le début de l'épidémie mais vous êtes médecin comme si la gestion d'une épidémie sur une population relevait plus de la médecine que l'anthropologie donc il ya effectivement une grande dérive médicocratique et notamment avec cette chose très préoccupante que ce sont aujourd'hui les profils les plus toxiques les plus soumis aux conflits d'intérêts qui prédomine et qu'on retrouve dans l'ensemble des positions de responsabilité donc ça c'est vraiment un énorme problème ça vous est adressé la médecine survivra tel à mon avis oui mais celle là est la vocation à s'effondrer et c'est tant mieux deuxième point c'est la collusion et la corruption c'est amusant les traités de complotistes alors que tout le monde sait que le rap que le domaine de la santé est parmi les plus corrompus au monde qui a des magouilles partout tout le temps et quand tout d'un coup vous essayez de rappeler ça et les complotistes c'était bien trouvé mais c'est faux cahuzac a révélé que pfizer avait financé tous les partis politiques français notamment les socialistes qui aujourd'hui milite en faveur d'une obligation vaccinale c'est bien on est toujours reconnaissant à la main qui nous nourrit qui à gauche c'est ce qu'on voyait c'est à dire qu'il ya aujourd'hui ces portes tournantes entre des postes de responsabilité d'état qui seraient censés protéger la population des postes dans le privé et en fait les gens servent ses intérêts et trahissent ceux de la population chose extraordinaire c'est l'inversion de l'expertise donc on fait passer des gens comme perronne ou raoul pour des charlatans et puis vous avez des gens mais qui sont des nobody qui sont qui qui sont des ratés sur le plan scientifique donc tristan mendès france qu'on a tu tu as été chercher pour taper sur les complotistes bah il a il a mordu à l'hameçon relayant une des fausses informations thomas durand il a écrit cinq papiers dans sa vie avec six co-auteurs sur un sujet absolument marginal et ces gens là sont présentés comme étant les autorités crédibles excusez moi je veux dire c'est déjà sont des ratés sur le plan de leur carrière scientifique c'est des gens qui ont rien mais qui en plus se racontent des choses complètement fausses donc mais c'est signe des temps discours totalitaire alors quelque chose qui fait un peu bugger les gens mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'à une pensée unique une suppression du débat en france vous l'avez maintenu encore un tout petit peu mais en suisse il n'y a eu aucune voix dissonante qui s'est exprimé à aucun moment donc les gens n'ont qu'ingurgité la propagande dans une tonalité de matraquage de jour en jour et puis une violence mimétique avec purge et persécution que je redoutais depuis un certain temps mais ce qui se passe en france aujourd'hui par rapport aux soignants qui refusent de se soumettre à une injection expérimentale hasardeuse c'est de l'ordre de la purge donc en train de purger le personnel soignant de tous les esprits critiques et ça c'est évidemment typique du totalitarisme je garde un oeil sur la montre pour pas déborder de mon temps de parole un autre motif caractéristique c'est l'inversion accusatoire c'est à dire que ces élites qui sont dégénérés qui sont pervertis qui sont malhonnêtes qui sont malfaisantes retourne contre ceux qui résistent à ce mouvement des accusations donc il faut se moquer des anti vax car ces gens là sont dangereux qualifierait pas et puis alors un extraordinaire éditorial dans la tribune de genève voyez d'avant-hier il ya quelques jours le passe est aussi une liberté voilà donc ça évidemment que ça ça rappelle des slogans totalitaires et dans les faits ça l'est et donc ça veut dire que nous sommes nous du côté des résistants ou des gardiens du vivant toujours en train de réagir à des accusations dont on essaye de se dédouaner alors que c'est accusation ne sauf que la projection de ce que le camp d'en face fait mais ça c'est typique de l'emprise manipulatoire perverse alors je rappelle le triomphe de karpman qui décrit ces schémas relationnels et communicationnel pervers mais donc où actuellement vous avez une victime qui est la population un persécuteur qui est le méchant virus et les anti vax et les complotistes qui sont dangereux comme raphaël machin truc le rappelait et puis un sauveur qui est le gouvernement qui est le vaccin et donc les gens sont pris en boucle là dedans dans un schéma qui est totalement pervers parce que ça les déboussole dans leur capacité de lire le réel et je rappelle au passage cette définition de racamier que vincent pavant a communiqué avec moi je la remercie où il rappelait que racamier disait qu'un pervers narcissique c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut une vérité et là vous voyez vous avez eu les vôtres mais conseil fédéral en suisse 21 avril lorsque tous les adultes qui le souhaitent auront été pleinement vaccinés nous lèveront toutes les restrictions or aujourd'hui tous les adultes qu'ils voulaient ont été vaccinés on nous impose le pass sanitaire ce fameux syndrome de stockholm c'est qu'aujourd'hui tous les gens qui de bonne foi ont cru ou croient encore au narratif sont pris dans une défense de la maltraitance qu'ils subissent alors pour les je mettrais tous ces slides à disposition mais donc le syndrome de stockholm c'est un processus psychologique qui a été découvert après les prises d'otages et qui se caractérise en bas de citation parle un sentiment de confiance des otages vis-à-vis de leurs ravisseurs à mesure où ceux ci arrivent à justifier leur acte de la compréhension ils font de leur mieux la naissance d'un sentiment positif des ravisseurs envers leurs otages ils sont gentils font ce qu'on leur dit ainsi on les brutalise c'est pour leur bien et l'apparition d'une hostilité des victimes envers les forces de l'ordre c'est à dire ceux qui rappellent la raison la réalité et ça c'est ce dont on est tous victimes dans les processus de violence mimétique alors je terminerai avec ça les gens souvent me disent ok mais quand est-ce que le cauchemar va s'arrêter moi j'ai un avantage sur la plupart des gens c'est que depuis l'étude frauduleuse du lancet je ne suis plus surpris quand il ya eu cette nouvelle de marseille que une trithérapie était efficace pour réduire la charge virale je dis c'est bon on va pouvoir gérer normalement cette épidémie quand j'ai vu que ça a été mis en échec je dis ok là je comprends de quoi il s'agit puis quand l'étude frauduleuse du lancet est sorti je me dis bah ça c'est bien je veux dire c'est quand même l'erreur fatale qui va faire en sorte qu'ils vont pas pouvoir continuer dans leur mensonge et ben non ça n'a eu aucun effet au contraire c'est comme si l'étude du lancet avait été pertinente dans ses conséquences et donc depuis ce moment là j'ai plus aucune surprise parce que je connais la mécanique totalitaire je vois ce dont quoi on est pris et quand on pose la question alors qu'est ce qu'on va devenir qu'est ce qui va se passer ben déjà j'en sais rien évidemment mais je vois un peu deux pôles dans le champ des possibles le premier c'est qu'on s'enfonce et qu'on soit enfermé dans un système totalitaire à la chinoise toute cette histoire depuis le début n'a rien de sanitaire vu qu'on a mis en échec toutes les bonnes réponses sanitaires il ya d'autres agendas derrière que j'ignore alors moi je connais rien à la finance à la géopolitique donc je serais totalement incapable de dire ce qu'il en est mais toujours est il qu'on va vers une société de surveillance à la chinoise où chacun est traçable contrôlable en permanence et où on décide ce que les gens vont penser et ce à quoi ils vont s'opposer franchement les pouvoirs en jeu sont tels que c'est pas inimaginable comme scénario donc c'est le scénario du pire on va vers une dystopie transhumaniste et les gens comme nous se retrouveront dans des camps seul espoir que j'ai ou la demande dans ce cas de figure c'est qu'il soit avec vous mais bon en même temps le pire n'est pas toujours certain et donc il ya aussi tout à l'autre bout du champ des possibles le fait que ça c'est ce que dit mafézoli c'est que c'est un espèce de chant du signe de ces élites en perdition qui en fait s'aperçoivent qu'elles perdent l'affaire elles n'en sont que plus dangereuses car elles sont aux abois et ça on le voit mais en même temps une fois que ce monde là se sera effondré la nature à horreur du vide et ça laissera la place à ce que louis a décrit à la médecine que vous préconisez à la imsib et finalement à la restauration pleine et entière de notre humanité et je terminerai avec cette petite phrase de maurice zindel qui est un des grands mystiques catholiques du 20e siècle et qui disait notre humanité notre vraie vie sont en avant de nous nous ne sommes pas encore humains nous ne sommes pas encore vivants nous n'avons pas encore à la surface de cette terre créer une société et des modes d'organisation qui soient dignes de nous qui soient dignes de notre dignité la plus profonde et c'est sans doute une crise de croissance de l'humanité risqué mais vers quelque chose de potentiellement meilleur il ya tous les gens qui à ce stade mais mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les pétitions électroniques ça sert à rien moi je dis occupons l'espace allons devant les ministères les hôpitaux les universités soyons là avec amour mais l'amour c'est pas la miererie c'est le fait de pouvoir porter sur l'autre un regard qui met l'autre à nu dans sa réalité je vois qui tu es je vois ce que tu es en train de faire je vois la maltraitance que tu inflige à tout le monde mais je suis là et je te regarde dans les yeux et je ne je n'abandonnerai pas et cette occupation de l'espace pacifique non violente ils ont toutes les armes à disposition pour nous massacrer donc faut surtout pas aller dans la violence mais si on y va avec bienveillance avec sourire en faisant vivre tout ce qui leur fait le plus peur c'est à dire la créativité la liberté l'humanité la solidarité la joie la musique la poésie ce voilà c'est ces valeurs que nous cultivons au fond de nous mêmes et auxquels ils sont devenus complètement aliénés là je pense qu'on a une belle carte à jouer parce qu'il suffit de pas grand chose au fond ce sont des gens qui sont terrifiés dans le délire dans lequel ils sont ils sont embarqués et donc à nous de devenir créatif je terminerai avec ça mon ami ariane billeron qui est une grande spécialiste des dérives totalitaires vie en colombie elle me dit de manière très amusante mais ici les gens sont savent que le gouvernement ment en permanence donc ils n'ont pas cru une seconde au narratif qu'on leur a raconté ils sont complètement conscients de la réalité des choses nous on a perdu ça vous voyez on est devenu bête collectivement dans cette scène méfiance vis-à-vis des systèmes d'autorité et puis par ailleurs dans tous les pays où il ya de l'adversité ils savent comment résister comment ruser comment agir comment peser donc c'est une invitation qui nous est adressée de d'aller vers le monde que louis et la imsib et d'autres décrivent si si joliment et c'est une belle et noble aventure à laquelle nous sommes invités même s'il n'y a pas de garantie quant au fait que nous y arriverons et dans quel délai voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous et puis ben je suis évidemment intéressé par vos remarques critiques commentaires et à la discussion que nous pourrons avoir merci merci beaucoup à nouveau à progresser mais c'est aussi le moment où on peut inverser les rôles c'est sur le fond il est tout d'un coup vachement convaincu qu'il a peut-être fait quelque chose de très altruiste pour le reste de la société et du coup il devient un espèce d'ayatollah très chiant pour les autres qui n'ont pas franchi le pas voire même qu'il va lui il va lui présenter sa son refus persistant comme étant un acte antisocial abominable bon alors ça c'est catastrophique de voir des gens des gens devenir eux-mêmes les oppresseurs parce que ils ont ils sont passés du bon côté de 2,2 du vaccin ça c'est une catastrophe maintenant moi j'ai une deuxième j'ai un deuxième élément qui me rend très pessimiste c'est que ni chez toi en suisse jean dominique ni chez nous en france mais ni ailleurs en europe il n'y a pas un seul homme politique ou femme politique qui se lève équilibre on va arrêter les conneries on va on va arrêter ce de d'écouter ça on va tout changer si tout est faux et ben personne n'ose le faire et la seule qui a tenté le coup à france martin venner s'est fait quand même éjecté alternativement de deux groupes parlementaires alors que elle a absolument rien changé à son à son opinion elle a dit non ça la façon dont on prend en charge le la covit c'est complètement attentatoire ou liberté puis c'est complètement hors de dimension aucun intérêt et va virer deux fois donc la pauvre martine qui a lancé un troisième troisième groupe de réflexion qui ne se veut pas politique je pense que il reste plus qu'elle c'est frêle en france mais encore une fois j'ai une pensée pour elle parce que si on pense pas martin venner en france on n'a plus personne c'est vrai alors peut-être pour pour compléter un peu ce que tu viens de dire pour moi c'est aussi précisément la confirmation que c'est pas par ces systèmes que ça veut passer il n'y a plus personne aujourd'hui dans dans la démocratie représentative qui ne défend les intérêts du peuple n'est même capable de comprendre ce qui se passe donc c'est que ça va passer autrement et par ailleurs alors à quel coup et de quelle manière on sait pas très bien et tu vois en suisse on a eu un référendum au sujet de la loi que vide vu qu'on a cette possibilité de le demander au mois de juin et alors que tous les partis et toute la presse était contre en faisant un travail de propagande odieux il ya 40 % de la population qui ont voté non à la loi que vide alors même que d'une manière très perverse les autorités avaient corrélé les aides économiques aux commerces et aux entreprises qui avaient dû fermer à l'acceptation de la loi et il ya quand même 40 % de la population qui a dit qu'elle voulait pas de ça là dessus il ya un deuxième référendum qui a été lancé donc c'est des récoltes de signatures pendant quelques semaines il ya jamais eu autant de signatures récoltées on va revoter le 28 novembre moi je suis pas très optimiste et je pense que les gens sont majoritairement trop endoctriné pour pouvoir vraiment refuser la loi mais quand même tu vois il y avait 40% en jaune qu'en est il vraiment du sentiment de la population on est aussi un peu mené en bateau par les instituts de sondage est ce que la presse en dit et le fait que les gens se précipitent se faire vacciner mais souvent à contre coeur donc c'est des points d'interrogation ok tout ça est passionnant je propose que l'on on fasse revenir un petit peu tous nos intervenants stéphane aussi et puis bien sûr hélène et puis qu'on essaie un petit peu de continuer à débattre de ces questions vincent je te laisse la parole peut-être ou stéphane peut-être que tu peux nous dire un peu puisque on a eu la position de jean dominique en suisse en belgique c'était à peu près la même chose non je pense oui c'est pas très différent c'est très semblable d'un pays à l'autre et c'est vraiment c'est époustouflant de 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 c'est non compréhensible c'est c'est voilà l'attitude des autorités est complètement c'est pas de logique c'est pas de la science et c'est n'importe quoi c'est on sent que c'est pas la logique qui nous habite en tant que thérapeute et qu'elle a derrière donc moi je suis pas du étonné d'entendre ce qu'il fait je trouve que la suisse était plus maligne mais finalement je suis pas certain que que ce soit le cas mais donc je suis à la c'est on est tout jamais tel avant n'importe le dixième de ce qui se passe quotidiennement aurait fait l'objet de scandales avec des procès de temps mais je passe la parole à louis tout en mettant à l'écran une phrase de sol jenny steen que vous connaissez tous certainement je voudrais réagir en fait peut-être apporter un regard sur ce que disait jean dominique il n'y a rien à comprendre en fait dans un rationalisme morbide on cherche à comprendre en fait la logique du gouvernement on cherche à comprendre la logique de la prise en charge de cette épidémie telle qu'elle a été proposée par les instances internationales en fait il n'y a rien à comprendre et à partir du moment où on abandonne ça on a une liberté pour le cerveau qui devient importante justement à contribuer à essayer de faire mieux et puis on cesse de nourrir le monstre jean dominique a posé la question ou vincent qu'est-ce qu'on peut faire et puis avait cette rêve un peu toujours de la solution politicienne comme si l'élection de telle ou telle allait changer quelque quelque chose je vois les choses de cette manière là pense que notre société est profondément malade qu'elle est au bout d'un processus évolutif fait de très nombreux facteurs de risque et là je me je m'adresse à des soignants dans l'emzib la maladie pour moi est le précipité fatal de tous ces facteurs de risque qui est là en amont toutes ces très maladie qui existait et elle est là pour dire si tu ne change rien tu vas mourir et effectivement si rien ne change le patient meurt s'il se contente d'une béquille technique une pilule à une nouvelle prothèse la maladie reviendra plus fort et plus violente le coup d'après parce qu'il a pas fait ce qu'il fallait pour changer les choses et la vraie guérison c'est la transformation de l'ensemble des facteurs de risque et d'arriver à les arrêter donc là je pense qu'on a rendu à ce choix là pour notre société à l'échelle d'une société à ce que notre société s'effondre complètement à ce qu'elle guérisse un peu avec une béquille technique et le futur qui est envisageable et l'idée qu'effectivement nous amène à un modèle social qui est proche de la chine communiste actuelle et qui est la reconstruction de l'europe sera faite par les routes de la soie chinoise au niveau économique comme il ya eu un plan marchal après 39 45 qui a garanti finalement la suprématie américaine sur les états européens il y aura la même chose nous sera un plan si jingping par les routes de la soie consistant à reconstruire économiquement l'europe et puis l'occident et au passage à nous transformer en les ouvriers de la chine quoi juste retour de balancier des choses finalement ou alors il ya peut-être un autre possible qui s'ouvre si on admet de guérir alors est ce qu'on peut guérir ça c'est une question qui est posée un peu par mathias des mets qui est un psychologue un professeur de psychologie à l'université de gant néerlandophone en belgique et qui explique que finalement ok il ya les médias de masse c'est une condition nécessaire mais c'est un n'est pas une condition suffisante un système à un déferlement totalitaire de masse les conditions préalables sont la perte du lien social la perte de sens dans la vie et dans le travail et puis ce qu'il appelle free floating anxiety et free floating discontent ce qu'on pourrait traduire par anxiété et mécontentement flottant sans objet il explique que ces quatre conditions sont réunies dans notre société la littérature sociologie en atteste et de chico de psychologie et de médecine en atteste et que on peut que c'est une situation extrêmement douloureuse de souffrance profonde qui nécessite pour réussir à y faire face soit de s'anesthésier à coups de porno à coups de sucre à coups de divertissement stupide avec à nuna à coups de tout ce que vous voulez fait pour divertir les masses et les anesthésier le cbd de cannabis de tout ce que vous voulez ou alors si on trouve un objet à cette souffrance et derrière l'objet une stratégie de résolution en fait il se produit un engouement collectif héroïque à essayer de résoudre et finalement si vous donnez à une société qui est dans cet état là un virus et derrière une stratégie il ya un engouement héroïque qui fait que qui s'approche d'une hypnose collective en fait d'un voilà une hypnose collective et qui n'est pas accessible à la raison parce que quiconque viendra critiquer l'objet le virus l'épidémie est pas si grave que ça premier point de jean dominique en fait les gens ne veulent pas l'entendre parce que ça voudrait dire que rien n'avait de sens et qui reviendrait à leur état de souffrance initiale et ils ne veulent surtout pas y revenir de même si vous critiquez la stratégie le vaccin pareil vous dites tout ce que vous faites est vain donc pour envisager que les gens en face sont hypnotisés ne sont pas égoïstes en fait dans cet engouement héroïque il ya la notion héroïque de sacrifice même je suis prêt à perdre une partie de mes libertés c'est pour les autres pour le groupe pour que ça tienne et finalement vous pouvez même imaginer que la résistance est dans le même mécanisme psychopathologique c'est à dire que elle va donner comme objet à cette anxiété flottante à ce mécontentement flottant à cette perte de lien social et etc et à cette perte de sens les multinationales du médicament de la data tout ce que vous voulez et derrière une stratégie de résistance qui va être de lutter contre les multinationales d'essayer de les faire tomber mais finalement c'est la même histoire sauf que je pense que l'objet est plus juste dans ce cas là donc ça doit peut-être nous nous dire que en termes de façon de lutter tout à l'heure on a parlé avec eric il faut être contre à côté dedans toutes ces dimensions à la fois et puis la façon dont le discours est porté ça fait plus de 23 numéros du centre du conseil scientifique indépendant pour aucun impact ou peu ou peu s'en faut en tout cas je n'arrive pas à le mesurer sur la société dans son ensemble pourtant tout ce qu'on dit est sourcé justifié etc c'est à dire que c'est pas le bon chemin est le bon chemin correspond à revenir au point tout initial que je vous ai soulevé c'est l'idée du média de masse c'est à dire que si on arrive à devenir un média de masse et apporter le message alternatif d'un autre objet et d'un autre en d'une autre stratégie et d'un autre engouement héroïque collectif qui nous remet en lien vers une autre société des liens désirable et ben là ça marchera et on guérira mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à augmenter notre puissance d'impact et là je m'adresse à tous ceux qui nous regardent vous êtes partie prenante dedans et vous l'êtes déjà en retweetant en face bouquant en envoyant des mails etc il faut qu'on fasse mieux que ça c'est à dire qu'il faut réussir à mettre en résonance les messages pour mettre en résonance des messages dans une société qui est devenue une culture de l'oral et plus une culture de l'écrit et ben il faut des griots partout des gens qui racontent partout aux quatre coins de l'afrique l'histoire de sundiata keita des gens qui partent partout aux quatre coins de l'europe et de l'occident raconter une autre façon de dire le covid qui soit désirable et qui résolvent les quatre problèmes dont j'ai parlé initialement et que ceci permet une mise en résonance comme les soldats qui marchent sur un pont si on demandait à chaque soldat de sauter chacun à son tour sur le pont le pont s'effondre pas on les fait marcher au pas le pont s'effondre et je crois que c'est vraiment une des clés c'est que l'ensemble de nos narrations individuelles qu'elle soit celle de jean dominique de vincent de eric arrive à se mettre en résonance autour en plus d'une intention positive et que si on arrive à le faire gagner en volume notre énergie est inarrêtable voilà t'as pas de son eric je disais c'est merci pour ce message qui est à la fois un message d'espoir et puis un temps un peu utopique c'est à dire vouloir être plus puissant encore que des médias de masse qui ont une puissance incommensurable donc après certains disent on n'a pas besoin d'être très nombreux dans chez les résistants 10% de résistants peuvent suffire c'est cette fameuse masse critique mais bon le la question c'est le bon sens qu'est ce qu'on fait aujourd'hui parce que je rejoins totalement pour participer aussi au csi régulièrement avec jean dominique on a vraiment l'impression qu'on a tout dit qu'on l'a répété et que voilà personne ne tout le monde s'en fiche pour pour les raisons que tu as exprimé d'ailleurs de peur de peur de repartir dans l'inconnu de peur de repartir dans la que dans la dans la contrainte etc vincent oui mais je c'est vrai que les les la dernière année passée est consternante nous on avait tout mis tout misé sur la science on avait avec hélène on avait de la chance on avait donc hélène nous a énormément abreuver de d'arguments scientifiques pour contrer la rhétorique actuelle ça a été très bien travaillé absolument servit à rien on a envoyé des tonnes de d'avocats partout que co européennes des droits de l'homme conseil d'état pour l'instant sous blanc total on démontre que les les vaccins non enfin les les producteurs de vaccins n'ont absolument pas à respecter leurs obligations d'autres sur les autorisations mais sur le marché on n'a toujours pas la la connaissance des produits qui foutent dans leur seringue que ce soit des additifs ou que ce soit du principe actif et on n'a même pas un mot et vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière sur mciv on a la nsm n'a pas n'a pas une connaissance de rien sur ces vaccins et on n'a pas un mot non plus sur la qualité de fabrication qui est qui est apporté à ces produits et comme j'aimerais bien que hélène s'exprime mais on a bien compris que fabriquer de la rn messager morcelé des tout petits morceaux de plus en plus petits qui vont peut-être même fabriquer des anticorps anti alors des protéines encore plus petites que tout le monde a dans son petit organisme voilà comment on va avoir des maladies auto-immunes à l'appel c'est simplement si les produits sont pas très correctement réalisés on aura simplement parce que les produits sont défectueux on aura des maladies gravissimes il suffit simplement que que le système immunitaire ait le temps de se retourner contre lui-même moi j'aimerais simplement hélène que tu t'exprimes et que tu si c'est impossible mais que tu puisses nous donner les derniers éléments prégnants sur la vaccination sur la circulation de mu qui intéresse tout le monde parce que mieux ça va finir si si mieux ça s'amène en europe personne ne s'assoira sur la croyance vaccinale c'est terminé c'est peut-être notre seule chance c'est que mu dévaste l'europe et qu'enfin on a le droit d'utiliser l'ivermectine et l'azithromycine et puis tout reste où là on peut peut-être enfin finir un peu le cauchemar mais si mieux ne vient pas elle m'en reste avec delta et delta c'est un cauchemar absolu qu'est-ce que tu en penses hélène alors déjà par rapport à ce qui a été dit avant moi je pense que sur l'efficacité de ce qu'on fait il faut qu'on arrive à se coordonner avec les autres gens qui sont qui luttent parce que on m'a dit hier qu'on était visible nulle part dans les manifs alors je sais que ça plait pas trop à lui qui pour lui les manifs ça sert à rien mais moi j'ai été dans toutes les manifs aujourd'hui puisque je suis là et voilà il y a quelqu'un très visible dans les manifs qui m'a reproché qu'on ne voyait pas donc je pense que les gens sont pas au courant de ce qu'on fait avant de devenir un média de masse il faut déjà qu'on soit à se connaître auprès des gens qui critiquent cette politique sanitaire voilà alors comment faire mais voilà je pense qu'il faut aller dans les manifs il faut peut-être aller rencontrer d'autres collectifs voilà on est on est un peu entre soi là voilà sinon je voulais juste rappeler que quand même ce qui a été écrit dans le livre du forum économique mondial the great reset en juillet 2020 donc c'est pas du complotisme c'est public c'est ils ont dit les dirigeants du forum économique mondial on ne va pas laisser cette occasion de la pandémie passer on va pas laisser passer on va s'en servir pour appliquer notre plan on a depuis depuis plusieurs années donc de restructuration de l'économie de l'agriculture de la santé tout ça voilà donc c'est vraiment très très puissant ce qui est en face de nous et il faut que les gens on arrive à faire comprendre à tout le monde que si on continue à se soumettre ils ne vont pas lâcher ils ne vont pas s'arrêter ils sont en bon chemin là ils ont ils commencent à appliquer leurs plans donc il faut vraiment que les gens réagissent il n'y a que nous à la base qui pouvons arrêter ça parce que eux ils sont sur leur sur leur rail ils sont disons le degré de folie qu'ils ont je ne sais pas je suis pas psychiatre mais voilà ils sont sur leur rail et ils errent jusqu'au bout si on réagit pas voilà il faut que la population se rende compte de ça bon alors après moi je je sais pas si c'est mon tour de table ronde là si j'avais dit bon alors j'ai j'ai oublié mes lunettes donc j'avais tout plein de papiers donc je vais être bref parce que voilà alors déjà je te réponds sur le mu le variant mu donc moi j'ai regardé un peu c'est très bizarre ce truc parce que en fait le seul endroit où il se développe c'est au chili et en colombie sinon partout ailleurs ils perdent sa puissance ils n'arrivent pas à prendre le dessus alors j'ai juste regardé en Chili et en colombie ils ont beaucoup vacciné avec le corona vac le vaccin chinois paradoxalement en chine d'après les infos qu'on a il n'y a pas de variant mu et en chine évidemment ils vaccinent avec le vaccin chinois donc j'avoue que je comprends pas j'ai posé la question personne n'a répondu je sais pas mais je pense pas qu'il y ait besoin du variant mu pour sortir de la crise le delta il est déjà bien 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 ennuyeux alors je sais pas si vous avez fait attention il y a deux deux publications qui sont sorties même trois par des japonais qui ont étudié la facilitation par rapport alors la facilitation je répète j'en ai parlé beaucoup c'est le fait que les anticorps vaccinaux facilitent l'infection au lieu de l'empêcher et ils ont étudié spécialement avec le variant delta et ils ont montré alors c'est très compliqué mais je vais essayer de vous résumer avec le variant delta les anticorps qu'on a fabriqué contre la souche de coine donc la chose de 2019 sur laquelle repose le vaccin ces anticorps ils sont de plus en plus facilitants c'est à dire que plus on vaccine les gens plus il risque d'avoir des facilitations de l'épidémie et alors c'est quelqu'un qui a publié en anonyme sur twitter mais qui a un super niveau en immunologie je sais pas qui c'est mais il est vraiment top et il a fait remarquer d'ailleurs les japonais ont fait remarquer aussi que pourquoi on ne va pas faire comme ce qu'avait dit Pfizer et Moderna c'est à dire changer le vaccin enfin le mettre au bout du jour le mettre à jour c'est à dire le faire une fabrication nouvelle et cibler la protéine spike du variant delta et ben c'est justement à cause des saisons des corps facilitants parce que d'après ce qu'ont trouvé les japonais alors c'est une super équipe ils font des ils font un travail formidable il faut lire les papiers bon c'est c'est super compliqué faut se prendre la tête mais ils ont vraiment tout fait ils ont montré que les anticorps vaccinaux qu'on a et même les anticorps naturels qu'on a contre la souche de Wuhan en présence du variant delta et donc ils facilitent plus l'infection mais si on faisait un vaccin avec ce variant delta ça serait encore pire alors je vais pas vous expliquer en détail parce que c'est très compliqué à comprendre mais voilà donc le variant delta il est déjà enfin l'avenir du variant delta qui se dessine est vraiment très angoissant parce que voilà s'ils continuent à faire des troisièmes doses c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la FDA vient de refuser la troisième dose pour tout le monde aux états unis je vous rappelle que les deux principaux dirigeants de la FDA ont démissionné et en même temps ils ont publié dans le lancet qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec la troisième dose finalement la FDA a refusé la troisième dose pour tout le monde mais elle a laissé pour les plus de 65 ans et pour les personnes qui sont fragiles les sujets à risque mais elle a pas défini ce que c'était les sujets à risque et il faut savoir que Pfizer dans son dossier pour défendre la troisième dose il n'a testé quasiment que des gens qui avaient moins de 55 ans donc c'est toujours ça ne justifie rien alors juste si c'était mon tour de parole donc je voulais vous parler de l'épidémie où en est l'épidémie ? Hélène si on veut faire plutôt un principe de table ronde peut-être là tu as abordé des sujets on va peut-être faire rebondir un peu tout le monde et Stéphane peut-être qu'il y a des choses à nous dire aussi mais juste un mot quand même vous avez l'air de penser qu'il n'y aura peut-être pas de mu cet hiver moi je suis persuadé qu'on aura une épidémie cet hiver d'un variant je sais pas lequel est-ce que ça sera le mu est-ce que ça sera le gamma est-ce que ça sera l'ipsilone mais le delta est terminé là le delta est terminé regardez en Inde il a totalement disparu pour moi la troisième dose qu'on veut pas mettre enfin que la FDA n'a pas n'a pas voulu valider c'est quand même le fait que on sait enfin ils doivent ils savent et on sait que si la deuxième dose n'est pas efficace sur le delta la troisième ne sera pas plus mais le pire c'est que la troisième ne sera surtout pas efficace sur les prochains variants donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas validé je sais pas Stéphane tu voulais t'exprimer sur le sujet pas de remarque non pas du tout Ok est-ce que vous vouliez continuer sur les vaccins et les variants moi j'ai une petite question parce que pas grand chose ne sort comme papier on a quand même des bruits de chouloirs qui nous disent que arrivent des traitements virulicides à la fin de l'année qui auraient déjà été validés par certaines autorités européennes vous avez du neuf là dedans ? Alors moi j'ai regardé ce que c'était les cinq traitements que la Commission européenne avait validé pour octobre déjà elle a décidé d'autorité comme ça qu'elle allait en valider 10 on ne sait pas pourquoi 10 elle en a décidé 5 pour octobre il y a quatre combinaisons d'anticorps monoclonaux il y a une méta analyse de Cochrane donc Cochrane c'est le consortium qui est plus ou moins indépendant de méta analyse d'experts en pharmacologie qui ont montré qu'il n'y avait aucune évidence d'efficacité de ces traitements donc déjà c'est déjà on sait que ça marche pas déjà les anticorps monoclonaux tout seul un seul anticorps monoclonal forcément ça marche pas parce que ça sélectionne les virus résistants c'est automatique alors donc ils ont fait ils ont proposé des associations de deux anticorps monoclonaux donc la Cochrane a dit ça marche pas et le cinquième proposé c'est un immunosuppresseur donc j'ai pas regardé mais déjà un immunosuppresseur pour une maladie virale ça veut dire que si on donne au début tous les gens et si on donne à la fin c'est trop tard donc voilà donc il faut pas s'exciter sur les traitements de la Commission européenne parce que c'est vraiment pas une solution du tout du là c'est des anticorps monoclonaux ça c'est ça coûte super cher et ça marche pas on a déjà des stratégies thérapeutiques en plus qui fonctionnent donc on peut inventer des choses chères et compliquées ou à reprendre du bon sens et les traitements voilà je suis pour le low tech quoi la basse technologie en fait faire des choses utilisées par tout le monde et de bon sens je suis d'accord avec toi lui c'est simplement qu'à partir du moment où les industriels te proposent un truc et que ça pourrait marcher et voilà ça pourrait être la fin des vaccins déjà bien sûr que de toute façon on a besoin de rien puisqu'on l'a on a tout ce qu'il nous faut donc c'est évident le problème c'est qu'on a quand même encore ces putains de vaccins avec avec les interdictions d'exercice qui deviennent préoccupantes en France plus que préoccupantes mais enfin en tout cas voilà vous comprenez bien de quoi je parle puisque je continue à exercer non vacciné je suis en merde voilà alors juste pour revenir aux variants personne ne peut prévoir ce qu'il y aura comme variant ce qu'il faut quand même souligner c'est ce que j'avais commencé à dire c'est que depuis mai 2020 on n'est plus en phase épidémique en France on est toujours en dessous bien en dessous d'une épidémie de grippe en terme en nombre de cas officiels là en ce moment d'après sentinelle donc senti web si vous voulez chercher sur le réseau il y aurait 7 cas de covid pour 100 000 habitants en France et donc ça fait 4000 cas par par semaine bon donc c'est on n'est pas du tout en phase épidémique donc quel que soit le variant forcément le virus est devenu endémique donc il va il va muter on n'a jamais étudié les autres coronavirus aussi bien que celui là donc on ne sait pas comment ils mutent et comment ils se diffusent mais forcément il y aura un variant alors il faut surveiller la période qui va commencer fin octobre ou comme je voulais déjà expliqué au CSI il va y avoir un chiffre c'est à dire une dérive du système immunitaire dans les pays tempérés le système immunitaire devient pro-inflammatoire au début de l'hiver enfin à la fin de l'automne et donc là je pense que le virus il va muter en fonction de ça bon j'ai vu que le professeur Rao disait qu'il pensait pas trop que le virus était influencé dans son évolution par le système immunitaire de la population mais bon je pense quand même ça doit jouer donc il va falloir surveiller ce moment-là surtout qu'à ce moment-là en même temps on va commencer la campagne de vaccination antigrippale les autorités sanitaires donc conseillent de faire les deux vaccins en même temps grippe et covid donc ça va multiplier et on sait que la vaccination grippe facilite les infections au coronavirus et les infections respiratoires en général donc fin octobre avec tout ça ça va c'est une période très difficile ça c'est ça c'est sûr quel que soit le variant nouveau ou actuel qui qui diffuse qui circule en clair le cauchemar va continuer tout l'hiver si la population continue d'accepter toutes les restrictions et les obligations oui parce que en haut ils ont pas du tout l'intention de s'arrêter ils ont prévu que ça durait au moins cinq dix ans il suffit de lire les simulations de pandémie qu'ils ont fait précédemment toutes les simulations ça doit durer cinq ou dix ans quoi c'est comme ça que c'est prévu quoi il en faut ce temps-là pour restructurer toute l'économie ce qu'ils ont décidé de faire dans le forum économique mondial donc voilà si les gens ne bougent pas ça va pas s'arrêter non c'est sûr bon tu avais tu avais une une communication pas supplémentaire à faire hélène pour aujourd'hui bah non moi je voulais juste vous parler de de ce que j'ai dit là qu'est ce que je veux dire je voulais dire qu'ils étaient déjà en train de préparer la vaccination des enfants puisque déjà ils sont ils ont déjà lancé des essais sur les bébés de six mois donc ça si on fait rien ça va ça va décembre jusqu'à six mois de l'évolution du virus je vous en ai déjà parlé je voulais juste donner quelques petites précisions sur ce qu'avait dit jean dominique au début c'est à dire que l'immunité naturelle était bien entendu supérieure à l'immunité vaccinale ce qui est quand même une évidence puisque la vie existe sur terre depuis trois milliards et demi d'années le système immunologique il a commencé à se développer chez les premiers êtres vivants chez les premières bactéries et donc il n'y avait pas de vaccin pendant trois milliards et demi d'années moins 200 ans donc on a survécu donc l'immunité naturelle elle est forcément supérieure et là maintenant il y a un tas de publications qui viennent le montrer au niveau biologique c'est à dire qu'on montre que l'immunité naturelle contre la Covid est bien supérieure à l'immunité vaccinale puisqu'elle dure elle est durable et surtout elle a un très large spectre puisque on est immunisé contre un virus entier qui rentre par les voies naturelles les voies respiratoires et pas qu'on juste une protéine du virus qu'on injecte par avoir un trame musculaire et de plus ce qui est beaucoup plus inquiétant encore si c'est possible c'est que on s'est aperçu que lorsqu'on vaccine quelqu'un qui est convalescent donc qui a fabriqué son immunité naturelle contre le virus et bien on va brider cette immunité naturelle on va l'empêcher d'avoir un spectre large parce que quelqu'un qui a combattu le virus de lui-même il a la possibilité en face à des nouveaux variants d'élargir son spectre de l'immunité et de combattre ces nouveaux variants parce que l'immunité elle est potentiellement capable de le faire mais lorsqu'on vaccine toujours avec la même spike protéine de la souche de 2019 on va brider cette immunité on va la canaliser vers cette spike ce qui fait que les cellules mémoires elles vont déjà être là à réagir contre la spike et elles vont déjà se développer en premier quand il y aura un autre variant qui va arriver contre des cellules mémoires contre le virus de 2019 et elles vont empêcher les autres cellules mémoires enfin ou les autres cellules immunitaires de développer une immunité contre le variant qui va circuler donc non seulement l'immunité naturelle est meilleure mais en plus quand on vaccine quelqu'un qui a déjà une immunité naturelle on bride cette immunité donc ça c'est quand même inquiétant alors je vais vous parler aussi deux mots sur les futurs vaccins donc ce que j'ai l'impression c'est que Pfizer a un très gros lobbying très puissant qui va lui permettre de dégommer tous les concurrents en gros puisque déjà ils ont fait passer des infos comme quoi Jean de scène c'était nul AstraZeneca c'était nul Moderna on sait pas trop donc je pense que d'un futur vaccin il n'aura pas tellement il y a des français qui sont en train de mettre au point un vaccin nasal donc mais avec des protéines virales et ça ça peut être une possibilité pour les gens évidemment qui en ont besoin à les gens très fragiles parce que c'est la voie d'entrée naturelle du virus donc par le nez et donc ça peut ça peut fonctionner si on arrive à développer une immunité dans le nez ce qui n'est pas évident du tout parce qu'un virus respiratoire qui passe de nez à nez je vous rappelle que les virus en ce moment ils sont sélectionnés pour être de plus en plus contagieux c'est à dire que les virus qui circulent actuellement ils se multiplient dans le nez et ils passent de nez à nez et dans le nez on n'a pas par définition les anticorps qui circulent dans le sang donc c'est difficile de c'est pratiquement impossible illusoire de fabriquer un vaccin contre un virus qui passe par le nez voilà je sais pas si vous avez d'autres questions on parle d'épidémies en octobre en fait et on parle d'épidémies sur une sur un système de santé déjà extrêmement fragilisé en fait donc il ya à la fois les facteurs viraux les facteurs environnementaux et collectifs en termes de deux facteurs de risque qui sont pas améliorés les gens sont plutôt plus obèses plus bourré de sucre pour et d'alcool plus hyper tendu et stressé qu'avant toute cette histoire donc on n'a pas du tout améliorer l'état de santé des gens il ya toutes les fragilités induites par la vaccination à parler hélène entre autres l'idée de la facilitation l'idée de l'immunodépression induite par la vaccination elle même vous avez vu que après la première injection après la deuxième injection est toujours cette histoire de les gens attrapent le covit qu'est ce que c'est que cette histoire ils ont un test positif après on se pose la question est ce que c'est le spike de qui croise la réaction non il pour de bon donc il ya plusieurs hypothèses il ya l'hypothèse plutôt celle d'hélène qui est l'anticorps facilitant et puis l'hypothèse la mienne ou d'autres qui est plutôt celle de l'immunodépression relative induite par une spike c'est à dire un des effets de du co vide naturel déjà c'est une lymphopénie une eosinopénite très profonde parfois à zéro pendant plusieurs semaines qui font que en fait il ya une dépression lymphocytaires très important et qu'on voit des gens qui font tous les stigmates une immunodépression lymphocytaires ils vont réactiver du cmv parfois se sur infecter l'aspergillose ils vont vraiment faire tout ce qu'on voit chez les malades d'hématologie qu'on des dépressions lymphocytaires et et y compris un co vide parce que ça on le sait aussi les gens qu'ont pas de lymphocytes qui marche bien ils ont des copies et ils ont des copies de sévères notamment les gens qui prennent du rituximab ils ont dit c'est les vins eux ils font des traits très en tout cas ceux que j'ai vu moi pour poursuivre les malades d'hématologie et c'est un co vide beaucoup plus sévère que les autres où le niveau de gravité de mortalité était plus important donc si on considère que les copies vont arriver chez des gens qui ont une immunodépression lymphocytaires induite par la vaccination elle-même et bien il ya des chances qu'ils fassent des copies de plus sévère en fait et plus grave là ça n'a pas forcément un lien directement avec un anticorps facilitateux mais plutôt avec l'effet sur le système immunitaire de spike lui-même tu n'as pas de son eric je disais donc c'est très intéressant ton expérience parce que j'ai un peu la même avec une interprétation parfois un peu différente l'immunosuppression dépression on est d'accord mais j'ai vraiment l'impression que ce sont des gens qui est réactif des infections préexistantes et nous on le voit moi je travaille beaucoup sur les infections chroniques que ce soit dans le domaine du lyme ou autre et et on a vraiment cette impression que alors le co vide et c'est ça qui est vraiment troublant c'est que le co vide fait ça mais surtout le vaccin c'est à dire que comme si le vaccin avait les mêmes effets néfastes que la co vide ce qui n'est pas non plus évidemment pour nous une surprise à mon sens mais c'est quand même voilà c'est c'est étonnant que nos confrères ne repèrent pas cet élément là on a exactement les mêmes complications les mêmes pathologies avec le vaccin qu'avec la maladie c'est quand alors que ce n'est pas un vaccin vivant on voyait ça quand on faisait des vaccins vivants mais avec un vaccin qui n'a rien à voir qui n'injecte pas d'ailleurs de virus attend c'est ça devrait interpeller nos confrères moi j'ai l'impression que pour aller dans ce sens là j'ai quand même eu deux trois patients qui avaient des cancers à moitié cliéscent pas très bien soigné pas très bien équilibré ils ont été vaccinés ça a été catastrophique en trois semaines de temps ils ont flambé donc ça alors à l'échelle médicale bah oui mais le problème c'est comment ça se fait qu'on ne parle pas non plus de ça tout le monde s'est jeté sur les cancers il faut les vaccinés sont vachement fragiles j'ai pas l'impression qu'on aura rendu service un franchement ouais stéphane mais ton micro sa station point d'une maladie et humide qui est sans donc des sclèdres en plaques en rémission depuis cinq ou dix ans depuis l'arthrite des du plus etc où on est arrivé à un super résultat le patient de la plus poussée et c'est la visite à savoir que je suis très et de voir que dans les services de rhumatologie donc qui gère les maladies auto-immunes en universitaire ici en belgique ils poussent tous les patients qui ont été auto-immunes à connu ou passé à se faire vacciner et je crois c'est vraiment on fout en l'air une unité qui était bien organisée pour maintenir cette maladie asymptomatique et je crois que ce vaccin en effet par dépression immunitaire arrive et bah tout ça repart ça repart j'ai vu quelques heures ouais ouais et le pire de tout même d'ailleurs c'est qu'en général ils sont sous un immunosuppresseur on leur demande même de faire trois injections bon cela étant souvent les gens qui sont sous immunosuppresseur ne réagissent pas aux vaccins et non et garde des sérologies négatives donc bon tout ça est un peu un peu paradoxal est-ce que vous aviez d'autres éléments sur le vaccin dont vous vouliez qu'on parle donc voilà moi j'avais je voulais ajouter juste par rapport à cette immunosuppression donc toi tu disais eric le vaccin reproduit certains aspects de la maladie bon comme on l'a montré la spag protéine c'est l'aspect le plus toxique du virus c'est la partie la plus toxique du virus donc quand on l'injecte on reproduit des aspects de leur maladie avec les thromboses ça les avaissées voilà mais ce qu'il faut savoir c'est que cette spike protéines du vaccin elle est modifiée et pour la modifier forcément on a modifié l'ARN c'est pas l'ARN du virus l'ARN pour le rendre moins visible par le système immunitaire on attend on a remplacé les uridines c'est à dire c'est des bases par des pseudo uridines c'est à dire qu'en fait c'est pas du tout l'ARN du virus c'est un ARN complètement différent et il est montré que ce type d'ARN met à plat l'immunité en fait il a un effet sur les récepteurs toll-like et il diminue la réponse immunitaire générale donc ce qui peut expliquer les réactivations de cancer les réactivations de maladies auto-immunes de CEP de polyatrie de thromatoïdes et tout ça voilà ça s'explique biologiquement forcément déjà il faut rappeler que c'est vous les cliniciens qui voyez les choses arriver et ensuite les biologistes donnent une explication ça vient ensuite mais en tout cas tout est cohérent les observations cliniques et les explications biologiques sont cohérentes oui et si je peux me permettre de rajouter un détail le pire de tout c'est qu'on n'injecte pas la spike c'est qu'on injecte de quoi nous la faire fabriquer et je pense que c'est probablement un des problèmes qui est très mal évalué aujourd'hui c'est combien nous allons fabriquer de protéines spike une fois qu'on nous a injecté l'ARN messager et je pense que ça ça dépend aussi de nos capacités cellulaires etc et alors on nous dit mais l'ARN messager disparaît très rapidement etc mais c'est pas forcément l'impression qu'on a et je crois que les études sur le sujet sont manquent cruellement combien de de protéines spike nous allons fabriquer pendant combien de temps et je pense que ça c'est un point qui est qui n'est pas assez soulevé louis tu voulais un très bon sujet qui correspond à la fois au process industriel de fabrication du vaccin combien il y en a dedans en fait on sait que ces process industriels sont pas les mêmes que ceux qui avaient été faits pour les essais de phase 3 c'est que les conditions de conservation à différents endroits sont différentes l'emzib a exhiber le fait que la nsm voilà ne garantissait pas enfin ne savait rien globalement des conditions de ce qu'il y avait dedans quoi réellement et puis ça c'est pour en gros le jeu le produit qu'on injecte et même pas standardisé si vous voulez ok ensuite l'humain est certainement pas standardisé ça c'est heureusement quoi c'est une chance pour la biodiversité et donc on a de bonnes chances de penser qu'il y en a certains qui peut-être ne feront pas grand chose avec ce spa et qui est tant mieux c'est la résilience de l'humain quand on va pas tous mourir de ce vaccin heureusement merci seigneur autre chose c'est est-ce que la distribution des vaccins correspond à une distribution d'un produit vraiment efficace partout il y a des doutes notamment nouvelle calédonie à la réunion des osages systématiques ont été faits de dédimers avant après la vaccination et qui retrouve qu'ils ont en gros 60% des gens qui ont des dédimers positifs les dédimers pour nos spectateurs c'est globalement des marqueurs biologiques de microthrombose de tout petits caillots qui se font mais aussi de gros thrombose potentielle mais ça veut dire il y a des petits caillots qui se font un petit peu partout et ils ont essayé de regrouper géographiquement en fait les cas qui avaient des dédimers positifs et ceux qui n'en avaient pas ils se rendent compte qu'il y a une correspondance géographique correspondant même à une correspondance sur le lot pharmaceutique utilisé du vaccin ce qui fait penser à certains que en fait ceux qui n'ont pas de dédimers augmenté ont reçu un placebo et puisque justement géographiquement ça correspond à certaines pharmacies avec certains lots et puis par contre tous les autres sont dans un autre territoire là ils sont tous positifs quoi donc on a de la chance soit il y a une erreur soit voilà on n'ira pas plus loin dans l'interprétation mais globalement il y a quand même 30% des vaccinés ou 40% des vaccinés qui peut-être n'ont rien reçu donc ça aussi c'est plutôt une chance et enfin il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de cette spike et de cette ARN elle a soulevé à très nombreuses reprises l'idée qu'il y avait une polymérase theta dans le corps qui est ubiquitaire qui est partout dans le corps et qui est une activité rétro-transcriptase et ça c'est connu comme le loup blanc depuis des années et des années c'est tous les fact checkers qui ne l'ont pas encore découvert ne travaillent pas en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'idée qu'il y aurait dans le noyau de l'ADN qui devient de l'ARN qui ensuite passe dans le ribosome pour faire une protéine et que ça se passe que dans ce sens là c'est vraiment une vision complètement simpliste du vivant le vivant a toujours des boucles de rétroaction dans tous les sens et donc évidemment il y a de l'ARN qui redevient de l'ADN et ça on le sait et ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on vous donne de l'ARN est-ce qu'il y a une chance d'intégration dans le génome humain ? bah oui et si vous l'intégrez ça veut dire que vous allez le crasher combien de temps ? peut-être à vie en fait donc voilà ça souligne toutes les inconnues dont tu as parlé Eric à tous les niveaux oui c'est très inquiétant cette histoire de transcriptase reverse qui est comme tu le dis parfaitement connue moi je voudrais rebondir sur ton exemple aux Antilles parce que moi je le constate je sais pas Vincent, Stéphane si vous le constatez aussi j'ai des patients qui n'ont strictement aucune réaction au vaccin j'ai un qui me disait je me disais je pose la question bien sûr à tous mes patients et à tous mes patients je leur demande comment ça s'est passé pour savoir s'il y a des effets secondaires et certains n'ont même pas de douleur dans le bras alors que le minimum du minimum c'est d'avoir au moins une réaction au niveau du bras avec ce vaccin et je pense que ces gens-là soit peut-être effectivement reçoivent un placebo mais on peut sans aller chercher des choses illégales qu'il y ait des lots qui sont très mal conservés et je pense qu'aux Antilles il suffit que des frigos soient de mauvaise qualité il suffit qu'il y en a autant en France il n'y a aucune critique sur les frigos des Antilles sauf qu'il fait plus chaud là-bas donc ça se dégrade certainement beaucoup plus vite et je suis persuadé qu'on injecte régulièrement des choses tout à fait inactives tant mieux peut-être d'ailleurs pour ces gens-là on ne sait pas mais en tout cas et c'est intéressant tes chiffres parce que moi je le représentais entre 20 et 30% toi tu dis 40% pour les dédimers donc ça veut dire jusqu'à 40% aux Antilles ça pourrait être assez logique mais je suis sûr qu'il y a des erreurs de conservation qui sont faites un peu partout volontaire ou involontaire je ne rentrerai pas dans ce débat j'ai vu une main se lever Vincent, oui mets ton micro Vincent je te le mets oui, de toute façon puisqu'on a réclamé à ce qu'on nous confirme la qualité substantielle des lots qui sont délivrés en Europe et qu'on ne nous répond pas déjà on ne pourra pas avancer grand chose sur ce qui est injecté aux gens ou pas injecté bon alors il y a un problème qui m'ennuie mais considérablement avec ces histoires de dédimers c'est que moi de temps en temps j'ai des patients je leur dose les dédimers après les vaccins et bien ils sont positifs ils ne sont jamais enfin moi je n'en ai pas eu qui était à plus de 200 mais c'est quand même super flippant de voir des gens qui vont bien et qui sont à 50 enfin bon et alors moi du coup je les ai pour les premiers je les ai mis sous HBPM donc sous éparine mais je m'aperçois que ça ne s'arrête pas les dédimers 15 jours après ils sont toujours présents dans le sang donc ma question Louis ou Eric ou Hélène si vous avez une idée ça s'arrête quand les dédimers post-vaccino parce que c'est un vrai cauchemar ça oui moi je pense qu'on est en train de découvrir un problème physiopathologique qu'on ne maîtrise pas à ce jour alors ça dépend de l'unité que tu utilises pour les dédimers parce que moi j'ai des patients ils sont à 3000 mais ça doit être équivalent à 30 pour tout à 3000 après vaccin donc tout dépend de l'unité mais en tout cas c'est un problème qu'on n'avait pas jamais vu alors on va poser la question à Louis qui connait ça mieux que nous jusqu'à maintenant les dédimers c'était pour les embolies pulmonaires pour ceux qui pour les auditeurs qui connaissent mal quand quelqu'un avait des dédimers élevés on suspectait une embolie pulmonaire et 9 fois sur 10 ou alors une thrombose veineuse une flébite etc là on ne trouve strictement aucune macro thrombose c'est à dire pas dans les gros vaisseaux donc ce sont comme l'a expliqué Louis forcément des micro thrombose quelque part des formes de CIVD et comme toi effectivement ça ne baisse pas et j'ai des gens qui vont plutôt bien d'ailleurs paradoxalement j'ai des patients qui vont très bien à 3000 de dédimers ils n'ont pas de symptômes apparemment après le vaccin mais je trouve ça inquiétant pour certains organes je pense que ça peut filer des insuffisances rénales à moyen terme des insuffisances respiratoires je ne sais pas ce qu'en pense Louis oui oui je pense que ce n'est pas du tout normal de faire des micro thromboses à répétition en fait de manière prolongée dans le corps surtout si on ne sait pas combien de temps ça dure moi je n'ai pas de recul en fait pour le moment je n'ai pas vu d'études officielles là-dessus c'est vraiment plutôt que des choses c'est au coup par coup il y a un dosage mais il n'y a pas de suivi dans le temps je pense que ça va sortir à un moment ou un autre il y a des gens qui vont commencer à s'y intéresser ça signifie ça ça signifie ce que tu as dit c'est-à-dire en gros il y a des petits caillots qui se font à plein d'endroits en fait ce n'est pas du tout une surprise c'est-à-dire que c'est le rôle de Spike Spike fait ça il fait une endothélite il fait une vascularite donc il n'y a rien d'étonnant si vous voulez si on avait un tout petit peu réfléchi à comment fonctionnait le Covid et à qu'est-ce qui se passait dans le Covid tardif le Covid tardif c'est une vascularite c'est une maladie inflammatoire des vaisseaux et c'est une maladie de la coagulation bingo quand on injecte Spike il y a une maladie de la coagulation des anticorps anti-PF4 parfois comme dans les comme dans les compénie indique à l'hébarine il y a des thrombopénie auto-immune qui se produisent et puis il y a une inflammation vasculaire qui fait qu'il y a plein de petits vaisseaux plein de petites plaquettes qui viennent s'agglomérer sur la paroi des capillaires qu'est-ce que ça peut faire je pense que c'est les endroits où il y a une particulière fragilité en fait liée à une vascularisation terminale donc c'est le coeur le cerveau les reins et puis les néo-vascularisations qui sont parfois nécessaires à se mettre en route et je pense là à la placentation c'est-à-dire ce moment très particulier qui est le fait que quand une maman commence à être enceinte elle va développer un organe d'échange avec le fœtus qui est ce qu'on appelle le placenta et ce placenta c'est justement l'installation d'une néo-vascularisation dans l'utérus et c'est une étape critique dont on sait déjà qu'elle est celle qui est vraiment critique chez de nombreuses patientes qui ont du mal à avoir des enfants à tel point que parfois on met des patients sous aspergiques quand on sait qu'elles ont eu des problèmes à répétition pour avoir des grossesses donc c'est à mon avis très mauvais signe pour une jeune femme en âge de procréer si elle a des dédimers augmentés de manière prolongée là on va regarder dans un an dans deux ans ou dans quatre ans quelles sont les statistiques en termes d'infertilité induite et j'ai peur voilà je n'ai pas de boule de cristal pour prédire ce qui va se passer mais je pense qu'il peut y avoir un effet oui personne ne sait ce qui va se passer mais une chose est sûre c'est que c'est une réalité on l'a tous constaté tu as parlé de l'étude aux Antilles mais je pense qu'on a tous effectivement au moins plus de la moitié de nos patients vaccinés qui ont des dédimers augmentés on ne sait pas quoi en faire d'ailleurs moi j'ai fini par arrêter de le faire ça panique les gens il y a des laboratoires qui les appellent oh là là il faut tout de suite aller à l'hôpital vous avez peut-être quelque chose de grave et en fait évidemment ils n'ont rien en tout cas au niveau macro-vasculaire et pour certaines personnes ça crée des peurs et des psychoses donc c'est pas toujours simple à gérer et que faut-il faire faut-il les mettre sous anticoagulants en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve exactement la même chose encore une fois dans les infections chroniques dans tout le domaine des Lyme chroniques et ce qu'on appelle les crypto-infections on a exactement ces micro-vascularites la plupart du temps ce sont des micro-vascularites j'ose dire qu'on trouve ça aussi dans l'autisme on trouve des inflammations vasculaires qui sont a priori d'origine auto-immune ou en tout cas avec des mécanismes auto-humains et ça nous interpelle pas mal j'ai pas mal de questions sur les traitements donc peut-être si on avait des choses pour terminer pour conclure sur les vaccins je sais qu'il y a une question on ne doit pas traiter les vaccins si c'est ça les questions c'est pas normal les gens devraient se lier normalement on ne doit pas traiter un vaccin assez vite on va dire on va faire un package anticoagulant cardégique brillique vaccination attendez c'est pas normal c'est vrai que c'est délirant quelqu'un demande que penser du vaccin Valvena alors je sais que Valneva je sais qu'Hélène a travaillé là-dessus je ne sais pas si tu as un avis Hélène tu as un avis Hélène micro pas sur le Valneva je crois que le Valneva c'est un virus atténué je ne sais plus moi j'avais travaillé sur le CoronaVac donc le virus chinois le vaccin chinois à virus atténué à virus pardon à virus inactivé donc mort le Valneva je crois que c'était ça ce que j'ai lu alors je n'ai plus noté mais c'est que il avait été refusé je crois les CER a été refusé par une autorité de santé je ne sais plus si c'est en Europe je crois bien que c'est ça en Angleterre il n'a pas passé le cap donc je pense qu'il y a un lobbying puissant parce que je ne vois pas pourquoi il serait pire que les autres je n'ai pas travaillé mais je crois bien que le Valneva c'est un inactivé donc il faut se référer à ce que fait le CoronaVac le Sinopharm le chinois donc il semble aussi provoquer des facilitations des Covid post-vaccinaux par contre il aurait peut-être plus de pouvoir empêcher les nouveaux variants puisque c'est un virus entier inactivé avec toutes les autres protéines virales donc apparemment après ce que j'avais regardé dans les pays où ça vaccinait beaucoup au virus chinois il y avait des variants qui étaient moins développés mais bizarrement comme je vous ai dit au Chili et en Colombie il y a le mur qui se développe alors pourquoi dans ces pays là est-ce que c'est une prédisposition génétique de la population est-ce que c'est dû au fait qu'il vaccine avec le virus de vaccins chinois je ne sais pas Vincent ? pour rebondir à ce que disait Louis tout à l'heure aujourd'hui sur les réseaux la seule chose que les gens cherchent c'est le traitement qu'il faudrait utiliser pour inactiver le vaccin qui vont être obligés de se faire c'est-à-dire que la seule chose qui les intéresse c'est de défoncer le vaccin qui vont se faire faire c'est quand même une grande avancée scientifique truc que j'avais vu on se fait un vaccin mais surtout il faut le détruire voilà aujourd'hui on est là merci la vaccination Covid je reprends ce que tu dis Vincent c'est intéressant c'est que quelque part si on analyse c'est quoi la maladie dont on souffre en fait parce qu'il y a des gens qui se vaccinent en fait pour faire partie de la société et plus contre le virus ceux qui voulaient se faire vacciner contre le virus c'est déjà fait ils sont contents il n'y a pas de soucis donc il y a plein de gens qui cherchent comment continuer à faire partie de cette société et en fait c'est peut-être ça le vrai problème c'est peut-être ça la vraie maladie c'est comment qu'est-ce qui fait qu'on est en lien ensemble social et qu'on fait partie d'un groupe plus grand qu'est la société et si on cherche si c'est un vaccin qui doit faire ça à l'évidence non donc il n'y aura rien c'est aucun traitement qui fait qu'on fait partie d'une société c'est qu'on adhère globalement à un projet de société commun dans lequel on a envie d'aller tous ensemble et là je rejoins ce qui a déjà été dit c'est qu'il y a un projet transhumaniste néolibéral globalisé d'un côté et puis de l'autre côté il y a peut-être autre chose qu'il faut développer parce que là pour le moment pour faire partie de ce truc là en plus vous devez montrer plate blanche avoir la marque de la bête ou de vous l'appelez comme vous voulez et pour rentrer dedans et en fait il y a plein de gens qui veulent absolument rentrer dedans mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait il faut en sortir Ah, il est énervenu mais mal éclairé Ok je pense qu'on a bon on dit pas mal de choses sur les vaccins il y a beaucoup de questions comme je disais sur les traitements et comme on arrive sur l'hiver en prévention hivernale peut-être que Stéphane qui travaille beaucoup là-dessus peut nous dire un petit peu ce qu'il fait lui sur les traitements préventifs à la fois pour l'hiver et face au Covid conférence sur l'immunité Covid et l'hormone et Covid également parce que les hormones ont un effet majeur alors je vais commencer avec le plus compliqué hormonalement c'est la DHEA qui a un effet immuno modulateur la plus importante et donc comme par définition on a sur une vieillie c'est qu'à peut-être 30-35-40 ans le DHEA c'est faux c'est capital je crois de maintenir des taux de DHEA au petit mot chez l'homme ou la femme vieillissante les études sont fulines il y a plein d'études qui rendent des gènes 90 les études toutes récentes également sur Covid et DHEA donc vraiment chez l'homme ou la femme vieillissant mesurez la DHEA tenez-la des taux optimaux au-dessus de 183 sans chez la femme au-dessus de 400 chez l'homme en plus son squelette ses muscles son cerveau et vous dire qu'on remercie il y a une autre hormone qui est très importante également pour l'immunité c'est la T3 thyroïde ça on a parlé ce matin et alors je dirais la pierre angulaire de la prévention de mortes par Covid c'est la vitamine D c'est le zinc c'est avoir une bonne défore intestinale puisque nos défenses immunes proviennent dans l'intestin et alors un statut antioxydant antioxydant optimal la vitamine D c'est spectaculaire il n'y a pas photo les patients qui ont un bon peu de vitamine D ce qui est diffondré la mortalité et vraiment ça change la donne et donc il faut visiter des taux sanguins de 70-80 grammes pas millilitres il n'y a rien à faire et avoir un zinc le zinc tout le monde devrait en prendre dans cette actuellement c'est clair et n'est voilà merci Stéphane ça nous il y a surtout de l'écho mais ça nous conforte puisque nous avions écrit un papier un gros article avec Vincent à ce sujet déjà il y a un an et demi pratiquement dès le début de la Covid je crois que c'était en avril on ne t'entend pas Vincent en avril ou mai 2020 et on disait exactement il n'a pas pris une ride ça n'a pas pris une ride et je pense qu'effectivement il doit toujours traîner sur internet mais par ailleurs il est certain que voilà tu as dit les éléments essentiels la vitamine D le zinc la flore donc des probiotiques on peut rajouter la vitamine C ça ne fait pas de mal entre guillemets je pense et puis effectivement après voir avec son médecin pour son équilibre hormonal DHEA je me permets de répéter parce que ton son n'était pas très très bon je crois que tu as une connexion qui est moins bonne et DHEA la thyroïde je crois que c'est absolument essentiel et Dieu sait on l'a vu ce matin combien de personnes sont carencées en iode et ont des thyroïdes un peu lentes donc ça fait partie des choses importantes et puis après moi l'homéopathe que je suis rajouterait un traitement homéopathique sans aucun doute et puis il y a quelques plantes qui peuvent certainement enfin qui aident l'immunité sur le plan du Covid on manque de preuves mais en tout cas la scutellaire la stragale et puis l'équinacée qui est la grande plante immunostimulante ont certainement des rôles à jouer pour les gens qui ont des fragilités immunitaires un peu plus importantes mais je pense que pour la majorité des gens c'est ce que tu as dit vitamine D zinc probiotiques peut-être iode peut-être vitamine C voilà Vincent tu rajoutes des choses ? non non j'ai rien à rajouter j'ai vu passer deux trois deux trois débuts d'articles sur iode et Covid mais ça aurait pour l'air très probant et à mon avis personne ne travaille super fort sur cette association évidemment je suis un mauvais voilà moi je boucle de l'iode tous les jours avant j'étais malade quatre fois par an de toutes les saloperies virales possibles et imaginables je trouve que je suis complètement à l'abri de tout depuis que je bouffe de l'iode voilà c'est pas pour ça que je suis fluorescent non plus je vais assez bien mais j'ai l'impression qu'il y a une activité immunostimulante en tout cas ça ne me fait aucun mal voilà ce que je peux dire alors à ce sujet pour ceux qui n'étaient pas là ce matin je vous conseille d'aller voir soit sur la chaîne M-Cib de Crown Bunker soit sur la chaîne YouTube de l'M-Cib la conférence du docteur Roliquet et du docteur Résimont sur iode et thyroïde et c'est amusant parce qu'on a une question justement qui rejoint les deux demi-journées de notre congrès le levothyrox m'a plongé dans un état de déstabilisation complète de mon organisme je souffre d'un Hashimoto et je n'ose pas me faire vacciner j'ai 73 ans qu'en pensez-vous est-ce que je dois atteindre le vaccin Pasteur ? Stéphane Stéphane dit ce matin en donnant de la T4 donc l'évothyrox ou autre à un patient on a une chance sur 5 de l'aggraver d'aggraver l'hypothyroïdie donc ces traitements par T4 n'ont strictement aucune justification scientifique et dans le meilleur des cas on ne va pas faire du bien au patient on ne va rien lui faire du tout puisque pour des tas de raisons cette T4 va probablement ne pas se transformer en T3 puisqu'il faut la B12 il faut du C1 donc voilà quand quelqu'un dit mon Hashimoto est votre T4 je dis changer de médecin parce que ça n'ira jamais ça n'ira jamais alors je précise que toutes les deux sessions les matinées après-midi vont être proposées directement sur le site à partir de demain 18h donc il y aura la possibilité de pouvoir tout reprendre en replay on a sectorisé le matin et le soir enfin l'après-midi donc les gens pourront tranquillement regarder trois quarts d'heure de l'un une heure de l'autre sans problème voilà ça sera prêt à 18h demain soir voilà voilà donc j'ai mis le lien pour le site de l'EMSIB et puis sinon le lien de la chaîne EMSIB sur Cronencoeur où il y a déjà les conférences de ce matin bien écoutez oui donc les traitements on a fait le tour du traitement préventif alors est-ce que on a envie de reparler un petit peu du traitement curatif parce que qu'on soit clair aujourd'hui on sait qu'une majorité des gens qui sont hospitalisés pour un Covid aigu sont vaccinés alors c'est aussi normal statistiquement puisque 85% de la population sont vaccinés mais on a vu que les gens qui avaient été vaccinés en particulier par le vaccin de Janssen ça a été publié par l'ANSM l'agence officielle du médicament français et bien 50% des personnes vaccinées qui faisaient des formes graves avaient été vaccinées par Janssen ce qui statistiquement est énorme puisque seulement moins de 10% je pense de la population a été vaccinée avec ce vaccin donc non seulement les gens vaccinés font des formes graves mais en plus avec certains vaccins en tout cas il faudra que les études soient approfondies peut-être que comme l'a dit Hélène ces chiffres sont un petit peu poussés par Pfizer mais en tout cas on sait que cet hiver on va avoir beaucoup de malades probablement du Covid malgré la vaccination comme on le voit actuellement en Israël qui a la pire épidémie qu'elle n'a jamais vécue alors que tout le monde est vacciné chez eux donc il va falloir traiter les patients il va falloir traiter les patients de nouveau moi je rappelle que à ce jour je dépasse plus de 130 cas de patients symptomatiques avec des PCR positifs et j'ai zéro décès une seule hospitalisation donc on peut aider les gens je sais que Stéphane doit avoir à peu près les mêmes chiffres Vincent aussi et donc on sait qu'il existe un certain nombre de traitements utiles à ces patients on a eu l'hydroxychloroquine on a eu l'ivermectine on a des antibiotiques on a le zinc à forte dose on a la vitamine D si les gens n'en prenaient pas moi je rajoute de l'homéopathie je pense qu'on a pas mal de choses et il faut savoir aussi gérer la deuxième phase de cette maladie que Louis a décrit tout à l'heure avec ses microthromboses grâce à la cortisone grâce à des anticoagulants on a énormément de choses à notre disposition donc je crois que je dis tout ça pour essayer que les gens n'aient pas peur d'abord d'être malade je connais même des gens qui essaient d'être malade Louis aussi on connait et qui n'y arrivent pas en plus et puis qui n'aient pas peur et puis qui cherchent à se soigner il y a des possibilités même si on sait qu'on a du mal à trouver des médecins prêts à prescrire Vincent oui pour les généralistes qui nous écoutent et moi je m'aperçois c'est quand même vraiment très fréquent des généralistes qui répondent à leurs patients ah bon l'hivermectine c'est un anti-gale vous êtes sûr que vous avez des bon alors déjà l'information ne circule pas sur le quotidien du médecin ou la revue du praticien ça ne circule pas donc déjà la plupart des confrères libéraux de ville ne savent pas que l'hivermectine est un recours exceptionnel alors il faut leur dire un et puis après il y a ceux qui savent et puis qu'ont peur du conseil de l'or et ils sont nombreux ceux-là qui disent vous avez peut-être un Covid grave mais moi je préfère rester médecin donc je ne vous le donne pas bon alors il faut quand même leur dire aussi que les choses sont très claires en France quand vous prescrivez un médicament hors AMM c'est autorisé d'abord les hôpitaux ne font que ça toute la journée donc ça se saurait si c'était interdit il faut simplement écrire sur l'ordonnance hors AMM voilà ou NR non remboursable et théoriquement théoriquement le pharmacien dispense le produit sauf que on rappelle le projet Mésange qui est une splendeur de gestapistes de française qui consistait à essayer de mettre en relation les conseils de l'or des pharmaciens et des médecins pour essayer de repérer les médecins qui prescrivaient de l'ivermectine pour que le conseil de l'ordre des pharmaciens dénonce au conseil de l'ordre des médecins pour que l'on puisse aller derrière l'attaquer sur sa prescription d'ivermectine et d'hytromycine bon ça c'était le pros et mélange c'est quand même un truc incroyable ça existe encore sur le net donc il faut rassurer les prescripteurs on peut écrire l'ivermectine simplement je vous rappelle il y a quand même des protocoles qu'on a publié on en a même publié trois donc le dernier date de juillet c'est Eric qui nous l'a écrit donc il y a un protocole précis fonction du poids de corps un certain nombre de prises par jour J1, J2, J3 J5, J8 tu m'arrêtes Eric si je me trompe je crois que c'est ça la dernière mise à jour et puis il n'y a pas de problème normalement le pharmacien dispense si le pharmacien ne veut pas il est censé téléphoner au médecin et à ce moment là il y a discussion fraternelle qui en général devient vitouleuse ce que je fais moi en général pour que quand je veux absolument que mon patient ait l'ivermectine je l'envoie à des pharmaciens dont je suis sûr je leur dis voilà l'ordonnance vous allez chez lui et bien c'est bon ils ont l'ivermectine un quart d'heure après merci Vincent je pense que les patients doivent comprendre et les médecins qui nous écoutent aussi que finalement les gens vont être mieux traités en ville qu'en hospitalisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui en hospitalisation dans les services Covid dans la plupart finalement les gens ne reçoivent pas de traitement en fait et ça pose un vrai souci il y a une vraie tension même au sein de l'hôpital ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous devez conclure un pacte avec votre généraliste en fait travailler ensemble et le faire progresser si jamais il ne maîtrise pas sans violence et en fait une partie de Covid-1 est là pour ça puisqu'il y a des propositions thérapeutiques sûrement pas obligatoires mais il y a des ordonnances à la fois en curatif précoce c'est-à-dire au moment où vous avez un test positif et vous avez des symptômes ORL digestifs vous êtes dans la phase d'infestation virale mais pas dans la phase inflammatoire à ce moment-là c'est pas la même prise en charge qu'effectivement la partie tardive ce qu'a dit Eric et en fonction de vos facteurs de risque est-ce que vous risquez d'évoluer vraiment vers une phase de Covid grave en fait ou est-ce que non en fait aucun facteur de risque ça va bien se passer votre système immunitaire va gérer ça tout à fait correctement et honnêtement donc le traitement effectivement repose sur un mélange de vitamine C vitamine D zinc d'hivermectine entre 0,2 et 0,6 mg kg prescrit hors AMM prescrit dit J1, J3, J5 J7 dans mon souvenir et puis de manière continue chez ceux qui ont des facteurs de risque chez ceux qui ont des facteurs de risque dans mon souvenir on avait rajouté l'aspect GIC aussi dans les thérapeutiques et puis après il y a la phase tardive et la phase tardive c'est le moment de l'orage inflammatoire il y a besoin de regarder certaines choses la première chose à regarder pour un généraliste c'est quelque chose de très simple et qu'il connaît par cœur c'est est-ce qu'il y a une surinfection bactérienne surinfection bactérienne est marquée cliniquement globalement par la persistance d'une fièvre élevée une franche altération de l'état général quelqu'un qui se remet à tousser alors qu'il ne toussait plus qui se met à tousser gras ou des choses comme ça qui a un foyer auscultatoire focal qui a un foyer radiologique éventuellement et qui sur la numération formule sanguine a une polynucléose à polynucléaire neutrophile ça c'est très anormal dans la phase secondaire de la maladie parce que normalement les gens qui ont un COVID strict ont plutôt une leucopénie c'est-à-dire des globules blancs qui sont bas et une néosinopénie et une lymphopénie et la lymphopénie et l'éosinopénie sont même des marqueurs de gravité s'ils restent profonds et de manière prolongée s'ils sont profondément bas et puis de manière prolongée c'est un marqueur péjoratif au niveau pronostic donc si jamais il n'y a pas de polynucléaire neutrophile il y a peu de chances que ce soit quand même une subinfection bactérienne autre chose c'est parfois un marqueur qu'on utilise à l'hôpital mais vous pouvez faire doser c'est relativement cher mais ce qui s'appelle la procalcitonine et qui est un marqueur inflammatoire un peu plus spécifique de l'inflammation bactérienne et quand il est franchement élevé à 8, 10 je crois qu'il ne faut pas se poser de questions il faut adjoindre un antibiotique en général c'est l'augmentin en ville ça marche très bien sur la flore bactérienne qu'on suspecte à ce moment là et ça fait partie des choses à faire maintenant s'il n'y a pas de suspicion de surinfection bactérienne on va essayer d'éliminer une décompensation d'une cardiopathie chronique chez des gens qui sont potentiellement coronariens hyper tendus etc regardez en gros est-ce qu'ils ne tiennent plus allongés ils crépitent dans tous les sens à l'auscultation pulmonaire ils ont un truc interstitiel bilatéral à la radio si on leur fait une et puis ils ont un NT pro BNP ou un BNP qui est augmenté attention chez ceux qui ont une incidence rénale chronique le NT pro BNP ne sera pas interprétable mais sa variation oui mais donc là si on a un NT pro BNP très augmenté on pourra se dire il y a peut-être tous les éléments cliniques en amont et en amnestique qui sont les plus importants qui ont le plus de poids finalement on pourra se dire peut-être et qu'en plus l'hypertension est déstabilisée ce qui arrive souvent dans les Covid tardifs c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont leur traitement habituel et en fait sont plutôt plus bradycard et plus hypertendus d'habitude et en fait peut-être qu'il faut majorer le traitement antihypertenseur et ou rajouter un diurétique de lance comme du furosémide ou un truc comme ça et puis voir ce qui se passe au bout de quelques jours donc vous avez éliminé une surinfection vous avez éliminé un OAP vous avez éliminé une part d'embolie pulmonaire par les dédimers l'anamnèse et puis de toute manière si c'est quelqu'un qui a beaucoup de facteurs de risque vous allez le mettre sous une thérapeutique anticoagulante curative ça c'est les propositions de protocole qu'on a je sais qu'il y a d'autres propositions notamment à la Réunion on travaille avec des gens qui proposent du Brilic ou d'autres anti-agrégants plaquettaires en disant mais c'est plutôt ces voies-là qui sont importantes dans l'agrégation plaquettaire c'est ce qui se passe et puis l'aspirine donc ça de toute manière probablement vous allez les traiter par des anticoagulants et y compris à dose curative c'est-à-dire que nous tous ceux qui avaient de l'oxygène en réanimation globalement ils sont à dose curative et puis s'ils sont obèses ils ont une forte dose curative ils sont plutôt à l'ovenox 0,6 x 2 et pas l'ovenox 0,4 x 2 et puis les dédimers peuvent être une indication si vous avez fait un angioscan pulmonaire ça peut aider aussi mais globalement vous avez quasiment tous les anticoagulants et la question c'est est-ce que les anticoagulent de manière préventive ou curative et là la société de coagulation française a fait des très bons algorithmes qui marchent très bien et puis on les a repris dans les propositions de COVID-19 qui vous permettent de savoir un peu quoi faire une fois que vous avez fait ça insuffisance cardiaque surinfection surinfection bactérienne et embolie pulmonaire qu'est-ce qui reste ? est-ce que c'est le COVID en fait et c'est le COVID qui se majeure au stade de la vascularite et donc là c'est une indication et en général la féritine et la CRP sont franchement augmentées alors même qu'il n'y a pas de polynucléose neutrophile encore une fois vous êtes plutôt dans une leucopénie l'infopénie et aux inopénie et hyper-CRP hyper-féritinémie et procalcitonine normale ça c'est un stigmate que ça ressemble à du COVID surtout s'il y a une hypoxémie heureuse que la personne globalement ne se plaint pas de grand chose mais que vous prenez une sat qui n'est pas normale et qu'il commence à avoir besoin d'oxygène évidemment il faut lui mettre de l'oxygène à la maison il y a une autre thérapeutique qui est très simple à mettre en place qui est très facile à expliquer qui est ce qu'on appelle le décubitus ventral le décubitus ventral c'est quoi ? c'est dormir sur le ventre pourquoi on fait dormir les gens sur le ventre ? bon alors il y a des gens qui disent c'est une part de recrutement on est sur le ventre les zones postérieures et d'éclif du poumon sont réaérées alors qu'elles étaient tassées c'est peut-être vrai chez l'obèse mais majoritairement c'est pas ça qui joue ce qui joue c'est une re-répartition des rapports ventilation perfusion dans le poumon qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que naturellement quand vous êtes en position assise comme ça que vous êtes fatigué dans votre fauteuil une personne obèse etc la vascularisation va se mettre vers le bas au niveau par gravité au niveau déclif et postérieur or ce sont ces zones-là qui vont être le plus atteintes au niveau vasculaire aussi par la maladie à partir du moment où au contraire vous vous retournez et vous vous mettez sur le ventre la vascularisation va plutôt aller vers les zones antérieures et supérieures à des zones qui sont beaucoup moins atteintes où la barrière alvéolo-capillaire est beaucoup moins inflammatoire et où en fait les échanges gazeux se font mieux donc c'est ce qu'on appelle une amélioration des rapports ventilation perfusion et ça c'est très simple à voir c'est-à-dire vous prenez la SAT la personne est à 92% en air ambiant vous la mettez sur le ventre et elle passe à 97% bon ben voilà c'était utile elle reste à 92% ça sert à rien c'est simple donc c'est pas une thérapeutique compliquée ça coûte pas cher alors vous allez me dire les gens ils veulent pas faire la sieste en plus ils sont obèses ils se mettent jamais sur le ventre etc ça tombe bien il y a une autre technique qu'on appelle moi j'avais développée qui s'appelle le décubitus tablette ou le décubitus bureau c'est-à-dire en gros sur la tablette de l'hôpital vous savez vous leur faites juste poser les mains comme ça et se mettre comme ça sur leur fauteuil c'est que c'est pareil ils ont les zones postérieures qui sont plus ouvertes puis vous leur apprenez je vais montrer un peu vous leur apprenez à respirer avec le dos en fait c'est-à-dire à respirer doucement et à expirer tranquillement comme en yoga en pranayama ou dans les techniques de respiration qu'on apprend dans à peu près toutes les techniques de méditation et ça vous allez voir la donne les gens et puis ils le voient c'est-à-dire qu'ils ont leur sat à la main et ils voient que quand ils font quelque chose ça marche bon bah ça ça vous donne 5 jours de plus dans l'aggravation où ils seront pas à l'hôpital et où il y aura le temps que votre traitement se mette en place traitement de la phase inflammatoire c'est la corticothérapie corticothérapie c'est simple c'est dexamétazone 6 mg bon voilà pas très compliqué donc c'est soluprède équivalent à peu près entre 0,5 et 1 mg kilo si vous êtes tous habitués au soluprède mais nous on utilisait plutôt la dexa parce que les études l'ont fait avec la dexa attention il y a un warning c'est les gens qui sont déjà sous corticothérapie bah nous on s'est rendu compte qu'à cette dose là on se donnait entre J3 et J5 pour voir décrocher la féritine et la CRP et ce qu'on a vu en pratique clinique c'est que les gens avant même que rien ne se passe ni au niveau inflammatoire ni en termes d'oxygène ni quoi que ce soit ils disent je me sens mieux ils le disent ah ça y est je me sens mieux et ensuite la féritine décroît 12 heures après ou quelque chose comme ça la féritine décroît la CRP aussi et puis quelques jours plus tard et là c'est plus lent pour le coup l'oxygénation va être plus facile et il va y avoir moins besoin d'oxygène mais c'est retardé voilà ce que je peux dire un peu sur la phase tardive de la maladie et donc c'est ces gens qui avaient déjà une corticothérapie on était plutôt à de la DEXA 20 mg pour voilà donc l'équivalent plutôt de vous êtes plutôt à 2 mg kg de corticoïdes et vous faites ça pendant et vous testez en fait entre J3 et J5 ça doit décrocher si ça ne décroche pas c'est qu'il y a autre chose une surinfection autre chose vous ne comprenez pas il y a autre chose à chercher et là il va falloir aller chercher peut-être des trucs plus compliqués ou hospitalisés pour aller chercher le CMV le pneumocystis l'aspergillose autre chose lié à l'immunosuppression induite par la lymphopénie prolongée et ça vaut le coup de redoser le virus à ce moment là parce qu'il y a un certain nombre de gens vous allez les prendre à ce stade là mais ils n'ont jamais été traités en amont et en fait ils continuent à cracher du virus ou pour une raison X ou Y ils continuent à cracher du virus une des hypothèses serait qu'ils les rétrointégrer dans leur génome et donc ils vont continuer à maintenir cette double dynamique virale et inflammatoire et virale et inflammatoire et auto-entretenue comme ça de manière prolongée et là c'est compliqué à gérer à mon avis il faut réentreprendre un traitement antiviral à ce moment là bon là on a entendu le réanimateur vous avez vu c'est très sérieux alors cela dit Louis sincèrement moi c'est aussi ce que je fais en ville et ça marche très bien personnellement à chaque fois que j'ai eu des patients qui se sont aggravés un peu avec des saturations qui baissent et il n'y a pas d'inquiétude jusqu'à 90 on met la cortisone en 48 heures ils vont beaucoup mieux alors bien sûr les anticoagulants tout ce que tu as dit mais réellement je trouve que la cortisone pour les gens qui sont dans cette deuxième phase est particulièrement efficace à partir du moment où on a mis tout le reste évidemment et c'est tout le problème à mon sens justement de l'hôpital c'est que l'hôpital ne met pas tout le reste c'est-à-dire qu'à l'hôpital on les met sous oxygène normal on peut le faire à la maison et d'ailleurs je l'ai fait plusieurs fois quand les patients étaient inconfortables ils mettent de la cortisone très bien ils mettent des anticoagulants parfois surtout s'ils sont alités très bien et c'est tout et moi je me rends compte que quand les gens ont déjà tout le reste au moment où on met la cortisone les gens vont vraiment mieux c'est-à-dire en 48 heures ça s'est amélioré parce qu'ils étaient passés sur cette deuxième phase donc et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu aucune enfin une hospitalisation sur 130 cas et qui va très bien d'ailleurs enfin plutôt pas mal on va dire parce que malheureusement quand on les traite pas assez tôt ils peuvent faire des Covid longs Vincent tu voulais parler je crois qu'il faut insister mais plus que lourdement il faut dire aux gens à partir du moment où ils se sentent bizarre surtout s'ils perdent l'olfaction et s'ils sont anosmiques il y a zéro doute s'ils ont pas le nez bouché parce qu'ils font un rhume ils sont en train de faire un Covid mais qu'ils venaient de consulter vite qu'ils attendent pas une semaine pour venir voir un médecin parce que justement c'est le moment où ils sont mal il faut absolument qu'on les voit tout de suite et à ce moment là il n'y aura pas de discussion d'anticoagulants voilà on commence vite le traitement et puis ça s'arrêtera super vite moi tous les gens que j'ai soigné vite ben c'est pas compliqué je les ai plus jamais revus enfin après ils m'ont téléphoné docteur qu'est-ce que je fais je suis à la J3 ça fait deux jours que j'ai plus de fièvre que je touche plus que je suis en pleine forme je peux aller à la pêche et puis arrêter de bouffer mon Ivermectin ben non continuez et voilà c'est ça il faut impérativement que les gens on les voit vite voilà c'est ça qu'ils doivent contenir tout à fait et moi je rajouterais un conseil aux médecins qui écoutent en tout cas et qui suivent leurs patients parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut s'aggraver c'est entre le 7 et le 10ème jour moi personnellement je demande à mes patients de m'envoyer un mail au moins tous les deux jours avec leur SAT évidemment dès qu'ils ont des symptômes anormaux qu'ils m'envoient un mail et on n'a pas besoin de les revoir donc on peut agir très 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 vite par mail c'est très simple comme a dit Louis il y a des symptômes cliniques les gens touchent très bien il y a la saturation et ça je leur demande d'avoir un outil de maître et à partir de là on les gère très très bien et du coup en plus ils sont chez eux ils sont moins stressés ils mangent mieux ils sont accompagnés parce qu'à l'hôpital ils sont isolés ils n'ont pas le droit de recevoir leurs proches imaginez un peu le stress le niveau de stress que ça représente et je pense que c'est comme ça qu'on va faire le mieux le problème c'est pour reprendre quelques questions et Louis je te repasse la parole c'est que j'ai trois questions de suite c'est comment trouver un médecin qui me réécrit comment on peut trouver un médecin ouvert quand on vient de déménager donnez-vous des consultations à distance bon voilà le problème c'est qu'effectivement on n'est pas si nombreux que ça à accepter de prendre en charge je pense que le site de Réinfo Covid est un des meilleurs endroits pour essayer d'avoir quelques adresses mais il y avait aussi le manifeste de la quatrième voie où il y avait un certain nombre de médecins mais on a supprimé parce que la liste devenait obsolète et ça c'est un vrai problème ça reste un problème y compris au sein de Réinfo Covid on a plein de médecins qui ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on donne de manière publique leur numéro de téléphone ça reste un problème en fait mais cela dit je pense que la confrontation à un médecin qui n'est pas d'accord avec ça est aussi intéressante que ça vaut le coup que vous alliez voir quelqu'un et que vous lui mettiez sous le nez le fait qu'en fait regardez il y a d'autres gens qui proposent autre chose et qu'à la fin vous lui dites j'ai pas confiance en vous et je vais aller voir quelqu'un d'autre et lui dit d'ailleurs je vous paierai pas et point en fait et vous lui avez pris un quart d'heure de son temps vous ne l'avez pas payé vous n'avez pas pris sa prescription de paracétamol de merde et vous lui avez mis sous le nez que c'était une buse qui n'avait pas travaillé je pense que ça ça vaut le coup et que cette action citoyenne là elle va faire changer les choses mais vous lui laissez le protocole par ailleurs c'est le but de Covissoin que d'arriver à une carte de France où vous pourrez trouver des groupes de Covissoignants avec un numéro de téléphone qui vous permet de les contacter et l'idée je reviens sur la surveillance elle est très importante cette surveillance pour nous dans les parcours de soins Covissoin elle dépend finalement de si vous êtes à risque ou pas vous êtes hyper tendu, diabétique, obèse, immunodéprimé plus de 65 ans vous avez un traitement immunosuppresseur au long cours et puis voilà ok on sait que potentiellement vous vous allez dans le mur donc vous on va vous surveiller de très près il y a une infirmière qui va passer tous les jours et qui va noter sur un carnet de suivi votre saturation les paramètres principaux la fréquence cardiaque votre fréquence respiratoire votre état général vos symptômes etc et si jamais vos symptômes s'aggravent et bien là vous avez une nouvelle consultation une consultation tardive avec le généraliste pour voir est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une forme tardive de Covid là cette fois-ci c'est ça le Covid c'est l'inflammation tardive et dans ce cas-là il faut changer le traitement et où vous avez vraiment des facteurs d'hospitalisation des critères d'hospitalisation et là il faut y aller des critères de sévérité et puis de l'autre côté c'est si vous n'avez aucun facteur de risque que tout va bien et qu'en plus vous arrivez à vous gérer globalement vous êtes autonome et bien là vous avez un carnet d'autosurveillance vous notez les mêmes choses vous-même et la saturation est un élément important dans les deux cas c'est pour ça qu'il faut louer un saturomètre vous louez ce saturomètre et vous suivez un appel à J3, J8, J15 par l'infirmière coordinatrice qui vient prendre de vos nouvelles savoir comment vous allez sauf si vous vous appelez avant et si jamais ne s'est rien passé rendez-vous tout le monde a rendez-vous à J30 pour de la réhabilitation c'est-à-dire ça y est on a traversé cette épreuve vous en êtes sortis vainqueur maintenant il est temps de prendre en main votre santé et votre vie et de vérifier si vous n'avez pas de séquelles pas de Covid long pas de facteur de risque il faudrait vraiment prendre en main maintenant donc ça c'est l'idée de faire de la prévention et vous pouvez consulter en amont de la prévention des médecins tout ce qu'a dit le docteur Résimont Stéphane il n'est plus là mais je pense que c'est très important vous avez vu que l'immense majorité des gens peut avoir soit jamais le virus on l'a dit Vincent l'a dit on cherche à l'avoir mais on ne l'a pas parce qu'on est en bonne santé soit un test positif mais complètement asymptomatique et ça c'est l'immense majorité des gens donc on cherche toujours les facteurs de risque d'être malades mais si on regardait ceux qui sont en bonne santé qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour traverser cette épreuve et en fait on sait ce qu'ils ont fait de spécial ils sont en lien social ils font du sport ils ont une vie spirituelle ils se nourrissent un peu mieux que les autres et puis voilà il y a peut-être d'autres choses à causer alors je pense qu'on va être pas loin de la conclusion je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'aime beaucoup le rappeler il y a une très bonne étude qui a montré que lorsqu'on faisait 150 minutes de sport par semaine c'est en gros une petite demi-heure 5 fois par semaine et bien on avait 2,5 fois moins de risque de mourir du Covid on s'est rendu compte que ceux qui mouraient du Covid étaient ceux qui étaient essentiellement sédentaires et plus les gens faisaient d'activités physiques et moins ils allaient mourir du Covid évidemment il y a des biais quand on fait des études comme ça parce que ceux qui font plus de sport souvent mangent mieux fument moins etc ils sont moins obèses etc mais n'empêche qu'au début de l'épidémie à la télé on n'entendait qu'une chose rester chez vous rester chez vous rester chez vous si on avait dit aux gens aller dehors aller courir aller marcher etc si on regarde juste cette statistique on aurait économisé 50 à 60 000 vies Monsieur Reliquet je crois que c'est à vous de conclure ce congrès et on va faire venir notre président qui lui aussi aura son mot de conclusion écoutez pour conclure déjà je suis super content et je le redis que Jean-Dominique et Louis soient venus nous aider évidemment on aurait préféré largement Marseille à cette heure si on serait sur la cannebière ça aurait été mieux mais bon on va faire contre mauvaise fortune bon cœur je remercie Hélène de s'appeler Hélène et plus Emma ça va simplifier ça va simplifier le travail vraiment merci beaucoup du fond du cœur je crois qu'on a donné beaucoup d'infos on a donné le mieux qu'on a dans notre cœur c'est on veut aider on a absolument aucun profil de carrière je ne veux pas être ministre je n'ai rien à gagner tout à perdre Louis elle a déjà beaucoup perdu on a eu Pascal Sacré qui a dû changer de carrière Stéphane s'est fait éjecter de son hôpital donc ça casse quand même beaucoup les carrières cette histoire de Covid et si on n'était pas aussi certain que notre devoir commande que si on veut dormir la nuit sans se demander si on n'a pas été une saloperie finie simplement pour rester avec son petit précaré ses petits sous ses petits machins ben non ben moi je préfère je crois comme vous je préfère prendre un risque je vais peut-être pleurer un jour mais en tout cas je ne pleurerai pas d'avoir trahi l'intérêt que je porte à la médecine et je pense que tous ici on a la même éthique voilà on répond à une éthique et encore une fois merci d'avoir partagé avec les membres de l'EMSI et tous les curieux la qualité de vos interventions c'est évidemment c'est évidemment super précieux merci beaucoup Jean-Dominique c'est quand le prochain article avec le le grand temps écoute on verra mais peut-être en conclusion évidemment je vous remercie infiniment de votre accueil moi il y a deux citations que j'ai envie de partager avec vous parce qu'on a tous besoin de puiser de l'inspiration pour pas juste se laisser plomber par cette situation assez effroyable la première c'est une citation de Margaret Med la grande anthropologue qui est très connue qui disait ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde en fait c'est toujours ainsi que le monde a changé et s'il y a une bénédiction dans tout ce cauchemar c'est celle de nous inciter à nous regrouper avec des gens avec qui on se comprend et de retisser des liens de sociabilité on entend beaucoup de gens qui se plaignent d'être seuls dans leur coin mettez-vous en chemin pour trouver des gens avec qui vous pouvez discuter vous allez créer quelque chose de précieux pour votre santé et pour votre avenir puis la deuxième citation est d'un musicien Johnny Cash j'adore elle dit vous pouvez demander aux gens qui m'entourent je n'abandonne pas je n'abandonne pas et ce n'est pas par frustration ou désespoir que je dis que je n'abandonne pas je n'abandonne pas parce que je n'abandonne pas je n'y crois pas et moi non plus je ne crois pas au fait d'abandonner donc envers et contre tout on va continuer ensemble et peut-être avec finalement une force de frappe supérieure à celle qu'on peut imaginer depuis ce moment un petit peu difficile dans lequel on est en tout cas merci pour votre invitation et bon courage à nous tous on n'abandonne pas merci Jean-Dominique alors on va passer la parole à notre président Philippe pour peut-être le mot de la fin oui j'ai été impressionné par cette journée impressionné par la qualité des intervenants et de leur exposer mais aussi impressionné par la participation des internautes puisque dans la journée nous avons atteint les chiffres de 500 c'est la première fois que lorsque nous organisons un congrès nous avons autant de participants et je pense que on a parlé de visibilité tout à l'heure nous ne sommes pas assez visibles je pense que ce genre d'événement doit participer à notre visibilité j'encourage justement tous les internautes à visiter notre site et puis à aller appuyer sur le bouton adhésion parce que plus on sera nombreux et plus je pense on sera visible en tous les cas je pense qu'on renouvellera on va en parler en interne on renouvellera cette expérience même si on fera aussi toujours en présentiel et je pense qu'aussi en travaillant avec d'autres associations comme on l'a fait actuellement notamment l'association Bon Sens et la LNPLB on doit pouvoir devenir de plus en plus visible je vous remercie à tous de votre participation et je voudrais dire un grand merci à Eric et à sa fille pour tout ce qu'ils ont fait pour que cette session marche parfaitement merci beaucoup merci Philippe et par ailleurs on a été presque 1000 à un moment donné on était plus de 800 850 donc c'est une belle journée une belle réussite merci à tous et puis à bientôt sur les ondes quelque part de toute façon on a prévu et il est prévu qu'on se retrouve pour continuer et ne pas abandonner merci à tous au revoir merci à tous